Coucou à tous, oh la 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 la, oh les lundis matin c'est les lundis matin, il n'y a pas à dire, ça fait 30 ans que je fais des lundis matin et je les aime toujours pas. J'espère que vous êtes bien reposés pendant ce week-end, n'oubliez pas que même si vous avez plein de trucs à faire, que oui mais je dois faire machin, mais j'ai tel projet, mais je dois rattraper machin et tout ça, n'oubliez jamais que se reposer ce n'est pas perdre du temps, c'est gagner du temps, parce que tout le temps qu'on fait, qu'on passe à travailler en étant crevé, c'est du temps perdu, parce qu'on fait de la merde et on doit repasser dessus. Donc vraiment, quand je dis j'espère que vous vous êtes bien reposés, je veux pas que vous riez jaune en disant, ouais genre on peut se reposer avec tout le taf qu'on a, non quand je dis j'espère que vous êtes bien reposés, j'ai conscience que vous avez énormément de taf, que l'épita c'est dur, mais que vous gérez cette quantité de travail et le travail que vous avez à faire d'une manière responsable et sereine, c'est à dire en prenant soin de vous, parce que sinon c'est le début de la balance, bien sûr. Alors on va voir si mon truc de chat marche encore, oui ça a l'air de marcher, oui bonjour les gens, et on voit d'ailleurs quand je dis on fait des conneries, la dernière fois j'avais bossé à 4h du mat et j'avais mis la mauvaise vidéo sur Youtube, ça m'arrive, ça m'arrive, je suis quelqu'un de particulièrement étourdi, alors me demander de gérer les archives vidéo de tous les trucs et tout ça, c'est relativement technique. Ah il y a du monde, il y a du monde, comment allez-vous bien ? Notre chef adoré, suprême leader, ah oui c'est vrai, ça a ouvert première, deuxième et troisième année d'école d'ingé en Provence, notamment à Lyon, est-ce que tu aurais un tip à nous donner là-dessus, ce que nous conseille l'éventualité d'aller dans ces nouvelles écoles l'année prochaine ? Alors c'est une excellente question à laquelle j'ai pas particulièrement d'éléments dans le sens où c'est pas vraiment un dossier que j'ai suivi. C'est vrai que jusqu'à présent on avait des Epitha en région qui s'occupaient de la prépa principalement et en un jeun tout le monde venait et montait à Paris, c'était le grand brassage, ce qui est un peu similaire au modèle que faisait Epithech, il me semble, à un moment en tout cas. Et donc là on a annoncé qu'il y a des cycles ingénieurs en région. Alors je n'ai pas particulièrement suivi la logistique du truc, je sais que l'idée malgré tout ça va être de faire un subtil mélange entre d'une part avoir chaque région avec sa propre identité, ses propres quelque part un peu, ses majeurs et ses centres d'expertise tout en gardant l'ADN ce qui est un challenge un peu, très souvent dans ce genre de cas si je suis mauvaise langue, très souvent dans ce genre de cas dans beaucoup d'entreprises on nous dit oh là là il y a un challenge subtil d'allier machin et machin et ils croient qu'ils se contentent lors de l'annonce où on a tous la coupe de champagne et les petits fours de dire ah oui oui il faudra mêlier ce subtil mélange entre permettre l'uniforme unité tout en gardant l'individualité de chacun ce qui en vrai est un paradoxe qui n'est pas atteignable. Donc je ne sais pas trop comment ça va se diriger, je pense que c'est un potentiel assez intéressant mais je me pose beaucoup la question en termes de logistique ce que ça va donner. Je pense notamment aux assistants, comment on arrivera à maintenir un terreau d'assistant. Je pense qu'il y aura une phase un peu transitoire où le temps qu'un cycle ingénieur complet soit fait dans les régions, je suppose parce qu'une fois de plus je n'ai pas suivi ce dossier, mais je suppose qu'en attendant qu'il y ait un terreau de cycle ingénieur qui soit fait, ce qui permet d'avoir des assistants locaux qui viennent du terreau local, on aura probablement besoin depuis Paris de filer un coup de main en termes d'assistant. Les premiers engins de région n'auront pas leurs accus de région vu qu'il n'y en a pas encore eu. Donc je pense qu'il y aura une période transitoire qui sera assez intéressante. Je pense que si on regarde et si on a à faire un regard critique et une analyse du succès ou de la logistique des épithas en région, je pense que ce sera très important de bien séparer ces deux temps. Ce temps de mise en place où il y a besoin d'avoir un cycle complet qui est fait, voir un cycle complet plus ou moins un ou deux ans, et ensuite de juger ces épithas en région basé sur le rythme de croisière. C'est à peu près la seule chose que je peux dire pour l'instant. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je peux me renseigner de mon côté, justement avec les collègues, ce qui se passe dans l'administration vu que je n'ai pas du tout suivi ce dossier, s'ils ont des insights là-dessus et revenir vers vous. Donc je pourrais essayer de revenir vers vous si vous avez des questions vis-à-vis de ça. Mais là, tout de suite, effectivement, désolé, je n'ai pas plus d'infos que vous. Je devrais, mais j'étais en isolement et en distanciation sociale lorsqu'il y a eu les petits fours pour fêter cette annonce. Ah oui, c'est vrai, effectivement, j'ai obtenu lors du dernier cours de réseau, je suis passé Twitch Affiliate. Wow, trop bien. Oui, effectivement, c'est parce qu'à force de faire des cours, à force de faire des cours ici, de faire des cours sur Twitch, forcément, ça commence à grimper. Alors du coup, j'ai vu des gens qui sont sub à moi. C'est très gentil, ça me touche beaucoup. Mais honnêtement, moi, j'ai un salaire, moi, je n'ai pas besoin de l'argent. On est dans une période de crise. Il y a des gens qui vont particulièrement mal en ce moment. On a vraiment tendance à être dans une bulle parce qu'on est dans une école d'ingénieurs, parce qu'on est des futurs ingénieurs et parce que, excusez-moi, je fais bouger l'écran avec mon genou, parce qu'on est des futurs ingénieurs, parce qu'on vit dans un environnement d'ingénieurs et parce que, naturellement, le milieu social dont on vient qui nous amène dans une école d'ingénieurs est un milieu social privilégié. Malheureusement, toutes les stats de l'INSEE, de tous les trucs comme ça, montrent que, dans l'ensemble, les fils de prolo, ils ne deviennent pas ingénieurs. Je crois que les dernières stats, c'était 3%. 3%, pas tant qu'ils rentraient en études supérieures, mais qu'ils finissaient leurs études supérieures, qu'ils terminaient avec un diplôme d'études supérieures, de fils de CSP-1, c'était 3%. Et donc, je pense qu'on a un privilège dont on n'a pas forcément conscience. Et on ne se rend pas forcément compte qu'en ce moment en particulier, il y a d'une part la crise du Covid et la crise économique que ça gère. Et même avant, vous pouvez regarder, je fais un tout petit peu de politique là-dessus, mais parce que c'est important. Donc là, on parle d'argent. Un documentaire que je vous conseille de voir, c'est « Je veux du soleil ». Indépendamment, que vous ne soyez pas d'accord, pas d'accord, ou n'importe quoi sur le projet qui est proposé, ce n'est pas la question. Mais je pense que c'est important pour vous de voir ces témoignages de ces gens. Le mec qui raconte qu'il survit parce qu'il bosse dans une pizzeria et son patron, une fois par semaine, lui permet de prendre une pizza pour qu'il puisse manger. Et c'est le moment où il mange. Et il y a plein de gens qui sont comme ça dans la France. Et donc du coup, c'est cool que vous me passez de l'argent, que vous me fassiez un sub et tout ça. Super, j'ai 10 balles parce qu'il y a des gens qui se sont abonnés. Et ça me touche, vraiment ça me touche. Mais vraiment, moi j'ai un salaire qui n'est pas dégueulasse pour un salaire de prof. Je n'ai pas de problème d'argent parce que je suis un ingénieur, parce que je suis un fils de CSP+. Si vous avez de l'argent à me balancer pour la blague, balancez-le plutôt à des gens qui en ont besoin, à des cagnottes de grévisse parce que Dieu sait qu'on va avoir besoin de faire des grèves en ce moment avec ce qui se passe. Voilà, tout ça pour vous dire, je préfère que vous mettiez votre argent dans des causes ou à des gens qui en ont vraiment besoin. Bref, plutôt. On ne nous fera pas... Attends, il y a eu de la pub ? Ah, merde ! Alors, je n'ai rien mis en place. Ce n'est pas du tout moi qui ai mis en place les pubs. Il faut que je vois pour désactiver ça parce que je n'ai absolument pas envie d'avoir des pubs. Donc, il faut absolument que je me renseigne parce que je n'ai rien cherché à mettre en place. Et s'ils ont mis ça automatiquement, je ne vais pas être content du tout. Donc, ça ne m'intéresse absolument pas d'avoir des pubs et je ne veux pas de ça. Donc, je vous remercie beaucoup de m'avoir tenu au courant et je vais essayer de voir pour désactiver ça. Parce que ce n'est clairement pas mon intention. Vous imaginez le discours larmoyant sur le fait de ne pas fonctionner à l'argent ou de ne pas demander d'argent et en même temps foutre une pub. Super. C'est automatique quand tu es affilié. Je n'ai pas demandé ça. Moi, je suis juste sur Twitch parce qu'il n'y a pas beaucoup de latence et que ça marche bien. Et parce que sur YouTube, je me fais… Il y a des petits plaisantins. L'année dernière, quand j'avais commencé à donner des cours, il y avait des petits plaisantins qui s'amusaient à MassReport le stream. Et YouTube, disons à la main plutôt lourde et fermait et coupait immédiatement le stream dès qu'il y avait des reports. Parce que je n'étais pas quelqu'un d'établi ou n'importe quoi, je ne sais pas trop quoi. Mais toujours est-il que je ne pouvais pas utiliser YouTube. Donc, c'est pour ça que j'allais sur Twitch. Mais mon objectif n'est pas de faire la monétisation de ce contenu-là. Je suis salarié. Je fais ça dans le cadre d'un travail salarié. J'ai mon salaire pour ça. Je n'ai pas besoin d'argent supplémentaire. Donc, je désactiverai ça. Mais si vous voulez, pour la blague, je peux m'amuser à regarder combien d'argent ça m'a donné le fait d'avoir mis des pubs à Derryman. A votre avis, ça fait combien d'argent d'avoir subi la pub là-dessus ? J'ai dû gagner 5 centimes en vous en faisant surtout chier. A votre avis, c'est marqué quelque part. Channel Analytics. Ah, j'ai gagné 2 centimes. J'ai gagné 2 centimes de pub. Ouais, on va désactiver ça. Je vais me renseigner sur comment on fait pour désactiver ça. Parce que clairement, comme je vous ai dit, c'est pas du tout l'intention. 60 centimes pour 1000 vues. Ah ouais, ouais, ouais. On a du chemin à faire. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour donner des cours. On est là pour donner des cours. Donc, c'est ce qu'on va faire. Oui, je sais, mon appartement est de plus en plus bordélique parce que j'ai de moins en moins de place et j'ai plein de trucs à ranger. Et j'ai toujours pas eu le temps d'acheter des meubles et des trucs comme ça. Donc, ça s'empile, ça s'empile. Bref. Allez, commençons le cours plutôt que de dire des conneries. Mais c'est toujours important. Je reprécise à chaque fois. Les gens, peut-être, ils se disent à chaque fois, oh là là, Chewie, il est complètement distrait, tête en l'air. Et à chaque fois, on perd un quart d'heure de cours plutôt que parler directement. Oh là là, c'est le temps perdu. Non, en fait, c'est jamais le temps perdu. Et pour être honnête, je prends la bouteille d'en même temps, c'est même dans une certaine mesure assez stratégique. Donc, il y a tout un moment quand on commence un cours, on a besoin de se mettre mentalement dedans, surtout quand nous, on fait des cours de trois heures. Si c'était un cours d'une heure, effectivement, je ne perdrais pas un quart d'heure. Et bien, les cours de deux heures, vous remarquez que je vais beaucoup plus vite. Mais trois heures, c'est beaucoup. Trois heures un lundi matin, tout le monde n'est pas réveillé, tout le monde est machin. Ouais, je sais, c'est dix heures du mat, mais on est des geeks. Dix heures, c'est tôt pour nous. Donc, c'est aussi un moment où il y a une petite communion, on se réveille un peu tous ensemble, on discute un peu, on se met en forme et après, on se lance. Et je pense que ce n'est pas le temps perdu. Je pense que c'est un temps qui nous permet d'être plus productif quand on se lance dans le cours parce que voilà. Donc, tout ça pour vous dire, je ne perds pas de temps. Ah bah, oui, effectivement, il y a ce côté un peu communion, je trouve. Enfin, communion, c'est un terme un peu fort, mais on est un peu tous dans le même bateau. On est des êtres humains et l'être humain, c'est un animal social et il a vraiment, vraiment besoin de... Il a vraiment besoin de contact. Il a vraiment besoin de lire. Bref, lançons-nous. Tant, tant, tant. Ah, je l'avais mis en haut celui-là. Ça me stresse d'avoir ma caméra qui bouge. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois ? La dernière fois, on a fait des graphes. Ouais ! Je ne sais plus écrire. On a fait des graphes ! Alors, faisons un petit récap de ce qu'on a vu la dernière fois. On commence toujours par un petit récap, surtout qu'on a fait des trucs un peu touchés. Et pendant ce temps-là, pendant que je fais le récap, comme d'hab, si vous avez des sujets que vous voulez que j'aborde, une fois de plus, j'aurais préféré que vous les mettez, si vous en avez, que vous les mettez directement sur le forum, en amont, histoire que je puisse ne pas faire de l'impro. Mais si vous avez des sujets, pendant que je fais le récap que vous voulez que j'aborde, enfin déjà, écoutez le récap quand même, on ne sait jamais, mais postez-le sur le chat. Alors, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'un graph, c'était un sac de... un sac de nœuds, littéralement, un sac de nœuds. Un ensemble de nœuds. Et ces nodes, on les appelle avec ce... avec un terme très compliqué, mais qui ne fait pas peur. On appelle ça des vertices, dont le singulier est un vertex. Un vertex des vertices. C'est un mot compliqué pour dire un nœud. C'est les sommets, si vous voulez. Si vous prenez une figure en 3D, un polyèdre, un truc comme ça, il y a les arêtes. Et là où les arêtes se relient, à chaque fois, les petits sommets, comme ça, ça s'appelle des vertex. Enfin, des vertices. Et on a des arêtes, en anglais, des edges, qui relient un vertex à un autre. Ces edges, potentiellement, peuvent être labellisés. c'est-à-dire qu'on a un label sur cette arête. Enfin, un graphe peut être... Enfin, il y a plein de propriétés, mais un graphe peut être dirigé ou non. Et s'il est dirigé, ça implique que V1, qu'une arête de V1 à V2, c'est la même chose que d'avoir une arête de V2 à V1. Vous ne voyez pas la suite, mais c'est V1, vous devinez bien sûr. Donc, non, non dirigé, putain. Undirigé. Et bien sûr, un graphe dirigé n'a pas cette relation. Dans un graphe non dirigé, avoir une arête de A vers B, c'est la même chose que d'avoir une arête de B vers A. Dans un graphe dirigé, ce n'est pas le cas. Bien sûr. Donc, si on fait quelques exemples de graphe, donc ici, on a un magnifique graphe que je vais dessiner. Bam, 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 bam. Tchouk, 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 oula. Tchouk, toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là, toi, tu vas là. Comme ça. Un magnifique graphe. Donc ici, c'est un graphe. Et bien sûr, je peux les numéroter. Je peux leur donner des numéros, des noms, des comme vous voulez, ce qui vous intéresse. Généralement, de la plupart des trucs d'algo qu'on va voir, c'est juste des numéros. Et du coup, ça donne un peu l'habitude de les traiter dans un tableau, vu que c'est des index et blablabla. Mais bien sûr, dans un cas d'utilisation un peu plus réel, vous pouvez complètement avoir une string ou avoir je ne sais quel identifiant qui représente ce que vous voulez et taper dedans via un dico comme ce que nous, on a fait. Donc ça revient à peu près au même d'utiliser un dico, un tableau. Si c'est des entiers, utilisez un tableau ou un dico, c'est kiff-kiff. Si jamais c'est... Si jamais c'est... Ce n'est pas des entiers, mais par exemple, c'est les strings, les entrées, c'est les noms de villes, par exemple, bah oui, forcément, ça ne va pas trop le faire avec un tableau. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Donc ici, on a un exemple de graphe. Ce graphe, il est non dirigé et il n'a pas de label. Mais un exemple de graphe dirigé avec des labels, c'est les fameux automates que vous avez utilisés lorsque vous faites, quand vous avez fait la théorie des langages, lorsque vous l'avez représenté une expression rationnelle, vous l'avez représenté avec des automates. Donc on pouvait imaginer une transition ici, parce que là, j'avais un A star et donc ici, que j'étais sur ce step-là. Via un A, je peux tourner à l'infini et ensuite, j'ai un B et ensuite, j'ai C star. Via un B, je passe à ce nœud-là et ensuite, je peux boucler à l'infini avec un C star. Et ensuite, j'ai les fameuses transitions de la fin, du nœud de fin avec un epsilon et la transition du nœud de début, begin, avec un epsilon. Donc bref, je ne suis pas là pour vous faire un cours d'automate et vous parler de théorie des langages et d'expression rationnelle. Juste comme ça, regular expression, en français, c'est expression rationnelle, pas expression régulière. Vous ne faites pas avoir. Une regular expression, c'est expression rationnelle. Et pareil, vous verrez également en algo le terme de regular data structure. Attention, ce sont des structures de données rationnelles, pas des structures de données régulières. Bref, mais ici, c'est complètement un graphe. C'est un graphe parce que j'ai des nœuds qui sont reliés par des arrêtes et ces arrêtes possèdent des labels. Un autre exemple qu'on pourrait avoir qu'on pourrait avoir, ce serait d'avoir comme arrête, comme la balle sur les arrêtes, le poids en supposant par exemple qu'on représente le chemin entre des villes et le poids représenterait le temps. Le temps que ça prend de se rendre d'un endroit à l'autre, typiquement pour des algos de recherche du plus court chemin. Wink, wink, nudge, nudge. Ce n'est pas du tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Aujourd'hui, on va s'amuser, on va faire de la recherche du plus court chemin. Quoi d'autre ? Qu'est-ce qu'on a vu d'autre ? Oui, on a vu qu'il y avait fondamentalement deux formes de parcours avec les graphes. On a vu qu'on avait d'un côté les parcours profondeur, DFS, et d'un autre côté les parcours largeur, BFS. Et qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu que c'était strictement le même algo, mais la seule chose qui changeait, c'était la structure de données qu'on utilisait pour stocker les nœuds à visiter, notre to-do list, des nœuds à visiter qu'on ajoutait au fur et à mesure. Dans le cas d'une pile, on utilisait une stack, c'est-à-dire une structure de données l'ifo, et je vous rappelle que la récursion est isomorphe à une stack. Donc on peut faire un DFS avec une récursion ou de manière itérative avec une stack kif-kif. Et dans le cas d'un parcours largeur, on fait exactement le même truc, sauf qu'on remplace la stack par une queue, une file, qui est une structure de données fifo. Et on a vu que c'était kif-kif. On a également vu un truc qui était important qui était attention warning, 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 warning. Je fais un point d'exclamation dans un triangle. Warning, si jamais il y a des cycles, qu'est-ce qu'on est obligé de faire si on a des cycles ? Si on se contente d'itérer comme ça et pour tous mes voisins, je les empile et ensuite je traite et machin et blablabla. je vais boucler à l'infini, je vais avoir l'air d'un strumpf. Comment on se prévient de ça ? Si on a un cycle, on est obligé de faire un tableau de marquage. On est obligé de marquer les gens visités. Quel que soit l'implem, est-ce que c'est un tableau de marquage ? Est-ce que c'est un set de tous les gens rencontrés ? Est-ce que c'est blablabla ? Est-ce que c'est blablabla ? A voir. Mais en tout cas, la présence de cycle implique un tableau de marquage. Par contre, si vous utilisez un... Je n'arrive plus à parler. Si vous manipulez un graphe, si vous parcourez un graphe et par construction, by design, on vous a dit il n'y a pas de cycle, alors vous n'avez pas besoin du tableau de marquage, vous pouvez y aller tranquillou. Comme si c'était un arbre. Ce n'est pas un arbre. Mais comme si c'était tranquillou. Et notamment, il y a une branche, une catégorie, je ne sais pas si j'avais sorti ce terme la dernière fois, mais c'est un terme que vous allez voir parfois. Il y a une sous-catégorie de graphe qu'on appelle les DAG. Et DAG, c'est juste un acronyme pour Directed Acyclic Graph. Les graphes dirigés acycliques. Donc, c'est un sous-ensemble de graphes. typiquement, un exemple de DAG, c'est votre historique git. Vous savez qu'à chaque fois que vous faites un commit, il y a le commit pair, ensuite vous faites des branches et ça peut partir comme ça. Et la représentation interne de tous les commits forme un DAG. Alors attention, il y a beaucoup de gens qui disent mais attends, du coup, si je suis dirigé et que je n'ai pas de cycle, dans ce cas-là, je suis un arbre. Non, un arbre est un DAG. Tout arbre est un DAG, c'est un cas particulier de DAG, et donc de grave d'une manière générale mais il y a des DAG qui ne sont pas des arbres parce que c'est possible d'avoir plusieurs parents. Je ne rentre pas plus dans les détails mais en gros, vous ne faites pas avoir mais c'est juste pour vous dire que de temps en temps je sortirai ce terme sans faire gaffe, je dirais ah là on a un DAG. DAG, il faut juste comprendre, c'est juste un mot compliqué pour dire, c'est un graphe, il est dirigé et il n'a pas de cycle. C'est tout. Et généralement, quand j'ai un DAG, je n'ai pas à m'emmerder, sous-entendu, je n'ai pas à m'emmerder avec un tableau de marquage, je ne peux pas courir comme ça et je n'aurai pas de cycle et je serai content. Et donc, on s'est amusé à faire des parcours et notamment, on avait surtout commencé à faire des cas d'application du DFS et les cas d'application du DFS, on a vu que c'était très pratique pour trouver des cycles. C'était très pratique pour trouver des cycles et l'implication directe, ça nous amenait dans un autre algo qui était le tri topologique. Le tri topologique qui consiste à sortir une liste de nœuds, la liste des nœuds dans un certain ordre de manière à ce qu'on puisse tous les traiter dans l'ordre. Typiquement, si on imagine que chaque nœud représente une tâche et que les arrêtes représentent des dépendances entre ces tâches. Et on a vu que le tri topologique nous sortait un ordre de parcours de manière à ce qu'on fasse tout dans l'ordre. Ça s'appelle le tri topologique. Et comment on fait un tri topologique ? On a juste à parcourir de manière en profondeur, tout simplement. Et on a juste mentionné, mais on ne l'a pas fait, et c'est ce qu'on va faire un peu aujourd'hui, que le BFS pouvait servir entre autres, notamment, à faire du short test pass. Les algorithmes de recherche du plus court chemin, du moins une branche des recherches du plus court chemin. On va voir facilement trop ou quatre algos de recherche du plus court chemin aujourd'hui, donc on va s'amuser et à la fin vous allez avoir le cerveau qui chauffe. Voilà ce que je propose sur quoi on parte, à moins que vous ayez des choses que vous voulez que je traite, ce qu'on va voir tout de suite. Ah, le check présence ! Ah oui, merde, j'ai oublié le check présence, au secours. Oh là là, je vais être célèbre, on va se calmer. N'importe quel plouc venu peut être filet de Twitch. Je regarde juste, attendez, les questions, les produits L'Oréal, ah oui. Sponso avec Cristaline. Vous savez, Cristaline, c'est la boisson des chrétiens de droite, des chrétiens de gauche. Christ, Staline, non ? Ok, bon, c'est pas grave. On va faire un check présence tout de suite. J'ai oublié. Non, mais il ne m'a pas écouté celui-là. Stop, me stop à ma chaîne. C'est pour les gens. Merde. Ah, je fais tomber ma... C'est pour les gens qui ont besoin d'argent. Pas pour moi. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. Où est-ce que c'est ? C'est ici ? C'est là que je dois cliquer. Allez, allez, petit pépère. Oula, qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui ? Ah, punivu. Punivu. Je t'ai vu et tu as été puni. Tu es punivu. Sept. Parce que c'est la septième fois que je te punis. Laissez-moi poster ça. Ah, il est possible de nous montrer comment... Je vois une question. Il est possible de nous montrer comment print un arbre sous format JPEG. je me demande si ce serait pas lié à un certain 42 SH, ça. N'est-ce pas ? Ouais, je peux complètement et c'est pas compliqué parce que vous utilisez un truc tout con qui s'appelle le format DOT qui est un langage de description des graphes et il y a pas mal de logiciels pour faire ça et c'est vraiment hyper simple en fait parce que vous pouvez écrire ça, vous pouvez rédiger un truc d'un paquet qui s'appelle GraphViz et en fait vous écrivez ça comme ça. Vous pouvez faire soit graph soit die graph pour directed graph avec DOT. vous écrivez un fichier comme ça et à la fin vous le donnez à manger à DOT et il va vous générer un superbe schéma. Donc vous avez juste à installer GraphViz et vous êtes tranquille. Vous pouvez mettre des labels, mettre des shapes, vous amuser et donc si vous voulez printer un AST ça se fait d'une manière très très simple. Je vous laisse vous renseigner un peu là-dessus mais du coup c'est très facile d'écrire une fonction qui écrit un fichier DOT qui écrit un fichier DOT pour ça. À partir qu'il fait un parcours d'arbre et en même temps qu'il parcourt l'arbre il écrit un fichier DOT ou qu'il fait un parcours de graph et qui écrit un fichier DOT tout simplement. Donc par exemple si vous voulez si vous tenez absolument on peut faire on peut faire un test. Je ne sais pas si de la VM du CRI il y a DOT d'installer. Alors moi forcément je suis sur des machines qui n'ont pas d'interface graphique. Attendez je suis en train d'essayer de me connecter à ma VM. Pourquoi je dis VM alors que c'est des machines physiques ? Hop là. Les murs. Bonjour les murs. Elle c'est une VM par contre parce qu'elle est une VM c'est de scale ouais. On booste un peu la fonte. Voilà. Bonjour les murs. Est-ce que j'ai de DOT là-dessus ? Non. Je crois que c'est le paquet qui s'appelle GraphViz. What ? Ah ouais. Ah ouais. C'est une petite VM ça. Ah oui. Ah oui. D'accord. Bon je vais régler ça après. On va prendre une autre VM. Ah 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 ah. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. On va prendre on va prendre Muse plutôt. Si les murs est pleines je m'occuperai de les murs après du coup vu qu'elle est pleine. On va aller on va aller sur mousse à la place. Pareil je booste un peu sa fente. J'ai j'ai 3 VM enfin j'ai 3 serveurs 3 serveurs distant. J'ai d'autres toi ? Non ? les joueurs du live une fois de plus mais je sais que vous les aimez mais 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 live où je plante alors est ce que j'ai d'autres maintenant oui j'ai d'autres parfait et en fait on peut complètement écrire un fichier je mets dans tmp graph et je peux complètement écrire maille grave point d'autre et la syntaxe c'est vraiment super simple vous la voyez ici digraph mdr c'est le nom de mon graph j'ai mais bien sûr un arbre est un graphe donc imaginez que c'est un arbre à la place puis vous êtes tranquille c'est la même chose à pointe vers b b pointe vers c et a pointe également vers d voilà j'invente une connerie vous pouvez le faire bêtement comme ça et vous faites d'autres vous lui donner à manger je m'appelle jamais je m'appelle jamais comment on l'appelle bien il prend paramètre un ouais il prend le paramètre vous faites d'autres de graph de oui super et ensuite vous lui dites moins t pour le format un truc comme ça genre moins t png oui merde connard moins t png et le flag pour moins haut vous pouvez soit rediriger le truc vous pouvez soit rediriger le truc en faisant dans mygraph point png soit vous faites moins haut moi et maille graphe maille graphe point png il m'a fait un superbe png bon png bah là je le vois pas et on va c'est comme version de piton là dessus la piton 2 sur le port 42 42 un petit serveur web rapide que vous pouvez lancer qu'on voulait juste accéder à un texte existant ou faire des tests et du coup si on va je suis sur mousse comme serveur mousse point delicious muffins point net c'est lui ouais j'ai un graphe donc voilà pour faire ça et du coup vous voyez que c'est extrêmement simple d'écrire d'écrire le code d'un d'écrire le code d'un qui à partir d'un graphe ou d'un arbre parcours l'arbre et et print le et print ça quoi donc par exemple je fais ça hyper rapidement pour vous montrer que c'est super simple tri point paille oula tri point ah tri point paille on va avoir un tri là je fais vraiment un tri bêtement ouais tu sais je vais faire un graphe plutôt je vais plutôt faire un graphe et vous pourrez l'appliquer tranquillement par rapport à un bst par rapport à un ast parce que c'est la même chose c'est un parcours sauf que le parcours sera encore plus simple tout ce que vous avez à faire c'est de faire donc par exemple on reprend notre exemple de graphe graphe est égal à graphe graphe de tato et un lien vers tata et titi graphe de tata un lien vers tutu et graphe de titi a un lien vers tata j'invente une connerie et si vous voulez faire la fonction print graph dump graph par exemple qui prend paramètre un graphe bah c'est super simple vous pouvez faire un parcours vous faites un parcours vous commencez à ouvrir un fichier with open output vous prenez en paramètre le truc que vous voulez output output.dot as f je crois que c'est comme ça qu'on fait f. f. f.write c'est ça je sais plus comment on fait de l'io en python j'en fais jamais f.write digraph mdr même comme ça je crois qu'il faut bien que je mette le il doit y avoir un write line ou un truc comme ça allez on apprend python tous ensemble python write line file hop là oui bah oui on va pas s'emmerder le coup du whiz is this for a pen w je dois remettre le w d'ailleurs on va être propre use a single backslash n donc on s'emmerde pas effectivement je vais préciser le mode j'ouvre en écriture et on met un backslash n et ensuite on fait un magnifique un magnifique parcours largeur profondeur on s'en fout ça revient au même vu que là on veut juste tout parcourir exactement une fois on fait gaffe au cycle donc un tableau de marquage parce que sinon on a l'air d'un plouc comme ça ça nous fait réviser les parcours de graphes donc c'est cool def non je suis con et on va faire un dfs de allez on va le faire avec une pile allez on va le faire en itératif j'ai pas envie de nous prendre la tête enfin si j'en reviens au même q et ouais allez on va faire un appel parce que je dois partir de tout le monde for node in graph.keys on va faire un dfs en partant du graph en partant de ce node avec le tableau de marquage et on va lui balancer également le fichier parce qu'on a envie d'écrire dedans et la fonction dfs vous pouvez définir des sous-fonctions helper à l'intérieur en python mais là je vais la définir en haut pour pas trop polluer mon truc dfs je prends le graph je prends le nœud le tableau de marquage le fichier d'écriture et qu'est-ce qu'on fait si jamais node a déjà été vu on se taille on fait rien sinon bah je dis que je l'ai vu donc je suis content et pour tous mes voisins in grave de node déjà on va f.write c'est notre traitement qu'on veut faire euh node avec une flèche vers euh node voilà le petit backslashen qui va bien alors le backslashen dans la string ça marche bien et bien sûr on fait un appel récursif de graph node sin f et à la fin on n'oublie pas le truc fermant il n'est pas du tout testé ce code je viens de l'écrire donc ça se trouve il y a un bug immense d'être en train de hurler sur le chat en disant il y a un bug ou bien je vais le lancer on va avoir un bug on va se foutre de ma gueule on a l'habitude python graph.py bam oui un valide syntaxe euh c'est du python 3 que je devrais plutôt faire voilà parce que sur ubuntu python enfin sur les anciennes versions de ubuntu là c'est pas une je sais pas si c'est la toute dernière ils l'ont fait aussi python tout court ça veut dire python 2 il faut faire python 3 pour avoir le python 3 et normalement ça m'a généré un c'était pas censé m'écrire un ah ouais ça marche mieux quand on fait quand on appelle la fonction en fait à ce qu'il paraît bam qui erreur tutu euh oui oui tutu c'est un nœud il existe c'est juste qu'il n'a aucun voisin toto tata titi tutu mieux et normalement ça m'a généré un magnifique output point dot ça m'a fait ça euh j'aurais pu l'inventer d'ailleurs ça aurait été plus propre euh c'est quoi ça me stresse on va à denter au moins à 2 vous pouvez gérer les niveaux d'intention comme vous le voulez mais je suis un peu je suis un peu un nazi là dessus et normalement j'ai un magnifique graph vous faites un dot de de l'output moins tpng moins o mdr.png on relance euh le serveur et 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 voilà on a notre donc voilà avec ça vous avez tout ce qu'il vous faut euh vous pouvez regarder dans dot euh pour faire les attributs euh changer la taille selon les nœuds de la st ça c'est un nœud if ça c'est un nœud machin et blablabla et avec ça vous êtes plutôt tranquille voilà est-ce que ça répond à votre question euh euh il y a vim dot sur le PIE euh qui est pratique je connais pas vim dot vim dot combine text editor and dot viewer waouh putain pourquoi j'ai jamais entendu parler de ce truc là ah marrant ok ouais je connaissais pas ouais bah super ok en plus on a révisé nos parcours de graph on est content en plus on a révisé nos parcours de graph les gars les gars sérieusement quoi genre ça y est moi je suis allé à l'épita pour faire de la cybersécurité donc dès qu'il y a un serveur qui est ouvert je balance un faiseur dedans vous croyez intelligent quoi super je croyais vraiment que vous allez poncer un truc comme ça et puis combien même waouh super tapons c'est le serveur il tourne il tourne en utilisateur dans slash tmp slash graph waouh trop bien il n'y a rien sur mon serveur c'est un serveur que j'utilise uniquement pour mes exemples de cours donc vous pouvez y aller je vous jure euh bref où est-ce que j'en étais où est-ce que j'en étais oui donc en plus on a revu notre parcours de graph et vous voyez que une fois qu'on a l'habitude faire un parcours de graph ça va vraiment comme ça quoi j'adore l'eau dans 20 ans il n'y en aura plus bref du coup revenons un peu sur sur le reste des choses on a vu qu'on savait trouver un cycle la dernière fois comment on fait pour trouver un cycle tout simplement on regardait sur la nature du tableau de marquage on séparait nos tableaux de marquage plutôt que juste faire un set on stockait les informations de manière un peu différente parce qu'on marquait si jamais on avait déjà rencontré le nœud ou pas on marquait si on avait déjà rencontré le nœud ou pas oui plutôt on le marquait en deux temps d'abord je ne l'ai jamais vu ensuite je suis en train de le je suis en train de le visiter et enfin je l'ai entièrement visité et on voyait que si on tombait sur un nœud qui était entièrement visité ce n'était pas un problème mais si on tombait dans le cas de notre DFS sur un nœud alors qu'on était en train de le visiter qu'il était encore marqué en train de visiter qu'on n'avait pas entièrement fini de le visiter c'est qu'on avait un cycle et c'est comme ça qu'on trouvait les cycles super maintenant nous pouvons commencer à nous attaquer au BFS et le BFS quelles sont ces cas d'utilisation on va commencer la dernière fois j'avais fait ce dessin ce gribouillage avec un grand cercle pour vous dire qu'on pouvait s'en servir pour faire l'algorithme le plus bateau de recherche du plus court chemin voyons ça un peu ensemble qu'est-ce que j'appelle la recherche d'un plus court chemin prenons un magnifique un magnifique chemin toi tu peux aller oula lui tu peux aller là qui peut aller là toi tu peux aller là toi tu peux aller là toi tu peux aller là et la question est quel est le plus court chemin qui m'amène de lui de 0 allez je vais les nommer 1 2 3 4 5 et 6 quel est le plus court chemin qui m'amène de 0 à 6 donc en particulier on peut faire ce qu'on appelle une classe d'algorithme qu'on appelle le SSSP ça veut juste dire single source shortest past en fait c'est juste on l'appelle le single source shortest past parce que c'est le chemin le plus court depuis un point de départ et en fait il y a des algos où c'est intéressant de connaître pour chaque point leur plus court chemin à tout le monde est ce qu'on appelle le all pairs shortest past mais ça on en parlera plus tard c'est l'algorithme de Floyd Warshall blablabla blablabla donc pour l'instant je commence doucement on fait juste un BFS et on veut juste avoir le chemin le plus court de 0 vers 6 et en fait ce qu'on peut faire effectivement on peut même rajouter des flèches je rajoute bien des jolies flèches comme il faut blablabla 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 je vous laisse faire il s'avère le chemin le plus court c'est quoi c'est celui c'est le chemin qui a le moins de saut donc là j'ai l'impression que c'est lui que c'est le chemin le plus court que c'est ça de 0 vers 3 de 3 vers 5 et de 5 vers 6 j'ai l'impression c'est l'impression que ça me donne et super et comment on fait pour trouver ce chemin le plus court bah si on fait un parcours largeur ce qui est très marrant c'est que on va un peu visiter d'abord tous les nœuds qui sont à une distance 1 bam ensuite je vais visiter tous les nœuds qui sont à une distance 2 depuis mon point de départ bam bam et lui aussi ensuite je vais visiter tous les nœuds qui sont à distance 3 et comme forcément je cherche je cherche dans cet ordre là je les parcours dans cet ordre là forcément quand je tombe sur mon nœud c'est le moment le plus court c'est le c'est où je l'ai trouvé j'aurais pas pu le trouver plus rapidement parce que quand je quand je tombe sur un nœud c'était en un nombre minimum d'étapes si vous voulez alors que dans un parcours profondeur si ça se trouve je serais parti comme ça et là je serais tombé sur lui et j'aurais pu savoir que le truc existait super mais si ça se trouve on se fait avoir donc effectivement je pense que je vous ai convaincu que le parcours largeur de part ce principe d'onde qui se propage quand on tombe sur un nœud bah c'était on le tombe à l'endroit le plus proche quoi entre guillemets on le rencontre le plus tôt possible si vous voulez et donc forcément un BFS nous permettra d'avoir ça et tout ce qu'on peut faire c'est quand on se balade tout ce qu'on peut faire c'est juste stocker un chemin et en fait on va faire une classe d'algo dont vous avez peut-être entendu parler en cours qu'on appelle le c'est un mot très compliqué pour un concept très simple on va faire il y a plusieurs manières de l'implémenter mais là la manière dont je vais l'implémenter de manière un peu bête et méchante je vais faire un cas de backtracking le backtracking en fait c'est un mot très compliqué pour dire un truc super simple c'est-à-dire que à chaque fois quand je vais parcourir mon truc chacun de mes nœuds va se trimballer va se trimballer avec un avec un avec un tableau avec le tableau du chemin par exemple et en fait si jamais j'ai fini de parcourir et je ne me sers pas de ce tableau je m'en vais je l'ignore et le seul tableau que je vais garder à la fin c'est le tableau du mec qui m'intéresse donc ça ça marche surtout très très bien quand on fait du récursif c'est un peu plus compliqué à manipuler lorsqu'on fait de l'itératif mais ce qu'on peut faire c'est généralement enfin c'est généralement de faire du backtracking mais pour représenter de manière plutôt simple ce backtracking ce que vous pouvez faire c'est un tableau des précédents tout simplement je regarde juste rapidement s'il y a des questions ouais vim dot ok ouais c'est marrant vim dot donc ouais je ne sais pas si je vais essayer de vous montrer du backtracking en non récursif parce qu'on va se tirer une balle et je sens que je vais me tirer une balle mais ce que vous pouvez faire c'est pour chaque parcours effectivement stocker le tableau ou bien si vous ne voulez pas vous prendre la tête vous faites je n'ai plus à parler un tableau des un tableau des previews donc en tout cas le BFS nous permet de trouver le chemin le plus court et là le chemin par exemple c'est 0 3 5 6 il va falloir que je vous code ça je suis juste en train de ralentir parce que je suis en train de réfléchir à comment je peux vous montrer ça d'une manière qui n'est pas trop chiante le coup de la construction du tableau si je veux vraiment avoir un tableau sans trop vous tirer une balle en itératif parce que j'ai des idées mais là toutes les idées qui me viennent sont des idées qui vont vous faire hurler euh 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 ouais non ça va être chiant j'ai juste mon ventilateur en plus j'ai chaud écoutez ça va être chiant ce que je vous propose c'est vraiment une pirouette mais plutôt que partir en couille je vais pas vous le faire je vais pas vous l'implémenter je vous laisse vous renseigner parce que sinon je vais partir en couille sur du code qui va être un peu trop chiant pour représenter du backtracking euh à la place paradoxalement je vous propose de pas coder euh la recherche du plus court chemin en BFS où le but c'est de construire le truc on peut juste faire euh trouver la taille trouver le chemin ou blablabla à la place ce que je vous propose euh c'est d'enchaîner sur le prochain algorithme pourquoi je vous propose d'enchaîner sur le prochain algorithme parce que lui il a une construction euh qui nous permet de manière beaucoup plus simple de par son fonctionnement de retrouver le chemin vraiment et en fait là j'ai peur de partir en couille euh j'ai peur de partir en couille c'est juste de faire la reconstruction du chemin j'ai l'algo qui permet de retrouver le truc mais je vais le faire différemment enfin mais je vais pas vous le montrer plutôt et on va plutôt passer par le prochain euh par le prochain algorithme voilà donc je suis un peu une pirouette je vous fais pas ce code là euh parce que de toute façon en vrai c'est assez rare de vraiment faire un BFS pour ça vous allez voir de par les prochains algos donc désolé pour la pirouette m'en voulez pas trop à la place euh j'ai plutôt envie de vous montrer une limitation du BFS quel est le problème à la place euh de cet algo de faire une recherche du plus court chemin avec un BFS qu'est-ce qui se passe si en fait mes nœuds ils ont pas tant euh tous le même poids et dans ce cas là s'ils ont tous le même poids la seule chose qui compte effectivement bah c'est le nombre de sauts hein mais en fait les nœuds ont des poids et en fait ça ça coûte 2 mais le problème c'est que euh ce grand chemin ce long détour en fait il coûte 100 en fait oula pardon je donne un coup de genou en fait il coûte 100 euh toi tu coûtes 10 et toi tu coûtes 15 et toi tu coûtes 20 euh toi tu coûtes 3 enfin tous les trucs ont des euh tous les tous les trucs ont des nœuds je vais les mettre parce que sinon il y a 4 8 euh 12 et euh ici 42 et du coup attention 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 le chemin le plus court c'est plus du tout euh c'est plus du tout 0 3 5 6 parce que là le coût serait de de 122 là où ici j'ai un coût beaucoup plus faible et j'ai pas fait gaffe à mes trucs mais si ça se trouve je suis même démerdé pour faire un coût encore plus faible ailleurs euh on dirait pas j'ai l'impression que lui est le plus le plus court mais si par exemple même lui je l'avais augmenté un peu ça aurait probablement été lui euh qui aurait été qui aurait été plus court et ainsi de suite vous voyez le problème et donc là le BFS va pas nous aider le BFS va pas nous aider on est obligé de sortir des algos de recherche du plus court chemin mais qui continuent à faire des parcours de grave qui continuent à faire des machins qui continuent à faire des trucs et je vais présenter plusieurs algos et je vais commencer par le plus simple enfin pas par le plus simple mais par le cas le plus général et généralement tout le monde connaît un seul truc quand on parle de l'algorithme de recherche le plus court chemin tout le monde arrive et me sort des extra des extra des extra et oui je suis d'accord on va parler des extra mais avant de parler des extra j'ai envie de parler d'un premier algorithme parce que j'aime bien considérer que euh des extra est une optimisation de ce premier que des extra est une optimisation du premier je sais pas dans quelle mesure c'est le plus formel du monde de dire ça moi vraiment je l'interprète de cette manière là et je trouve que c'est beaucoup plus simple si on voit d'abord ce premier algorithme et qu'ensuite on voit des extra comme étant une optimisation de lui qui ne peut pas toujours être faite mais dans certains cas on peut faire cette optimisation excusez moi j'ai bugué lundi matin tout ça l'algo qu'on va voir le nom de l'algo qu'on va voir il s'appelle l'algorithme de Bellman Ford et il a été fait par deux personnes Bellman et Ford le fameux algorithme de Bellman Ford de recherche du plus court chemin alors quand m'en marche l'algorithme de Bellman Ford il est l'implémentation est bête et méchante mais il donne des intuitions très intéressantes et je trouve que c'est plus intéressant de discuter un peu du concept derrière Bellman Ford ensuite on va le coder très rapidement et une fois qu'on aura fait ce petit détour par Bellman Ford qui est encore utilisé de la vraie vie on n'utilise pas toujours d'extra et on verra dans quel cas on fait Bellman Ford plutôt que d'extra mais il va vous donner les clés pour comprendre très facilement d'extra alors comprenons Bellman Ford comment marche Bellman Ford Bellman Ford il part d'une intuition qui est très intelligente qui est que le chemin optimal est composé de sous-chemins optimaux c'est à dire que pour atteindre 6 d'une manière optimale j'ai besoin d'atteindre 5 d'une manière optimale donc en fait on peut concevoir l'algorithme qui permet de trouver le meilleur chemin de 0 à 6 c'est d'abord l'algorithme qui permet de trouver le chemin de 0 à 5 et ensuite j'ajoute ce lien mais comment on fait pour trouver 5 d'une manière optimale j'ai deux manières d'accéder à 5 alors quel est le chemin le plus court pour accéder à 5 soit j'arrive à 5 venant de 4 soit j'arrive à 5 venant de 2 j'ai vraiment écrit comme un goret je crois que je vais réécrire les nœuds à l'intérieur parce que là c'est vraiment infect on n'arrive pas du tout à lire c'est infect 0 bon on refait les numéros allez 1 2 3 4 5 et 6 voilà quand même mieux oh putain oh la 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 faut pas me demander de faire du dessin moi allez on laisse ça comme ça et puis merde c'est dégueulasse je suis en train de trigger tout le monde ça me fait rire voilà donc je disais avant de partir en couille pour trouver 6 ça revient à trouver 5 mais trouver 5 c'est soit je viens de 1 soit je viens de 4 quel est le chemin optimal de la même manière supposons que je connaisse le prix de 1 et que je connaisse le prix de 4 le chemin optimal ce sera le plus court entre prix de 1 plus 100 et prix de 4 plus 15 donc en fait pour calculer mon chemin le chemin de 5 je dois calculer le chemin de 1 et calculer le chemin de 4 et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite donc en fait vous voyez que trouver le plus court chemin je vais être amené à en fait non pas trouver le plus court chemin de ma destination mais de construire tous les plus courts chemins intermédiaires et en fait à chaque fois pour faire un plus court chemin tout ce que je peux faire tout ce que je peux faire pour faire mon plus court chemin intermédiaire c'est à chaque fois de regarder tous ces arrêtes entrant tous ces chemins entrant et de prendre le plus petit de prix du nœud du père plus coup de l'arête et donc c'est une forme de programmation dynamique en fait c'est pas pour rien que c'est Balmain qui l'a trouvé donc voici mon algo et en fait pour faire ça à chaque fois qu'on voit sur un nœud on va peut-être à chaque fois devoir à la lueur de nouvelles informations réévaluer la valeur d'un nœud c'est à dire peut-être qu'à un moment je disais oulala 42 le chemin le plus court pour aller à 42 c'est on suppose qu'au départ j'avais fait ça pour une raison x ou y c'était ça me coûtait 46 pourquoi 46 ? parce que le chemin le plus court à 46 c'est d'abord passer par 2 et ensuite 0 et que ensuite je découvre le prix de 1 ayant découvert le prix de 1 je vais mettre à jour 4 parce que comment je mets à jour 4 ? je mets à jour 4 parce que j'ai un nouveau chemin qui est plus adapté et en fait on va avoir une procédure qu'on appelle la procédure de relâchement et c'est ça le concept je ferme juste mon ventilo la procédure de relâchement qui est au cœur de Bellman Ford comment marche la fonction de relâchement on va stocker deux choses à chaque fois pour chacun des nœuds ou si vous voulez soit vous considérez qu'on a deux tableaux soit vous considérez qu'on a un tableau qui contient deux trucs c'est comme vous voulez mais en tout cas on va avoir ce qu'on appelle le tableau des paires les Previous qui pour chaque qui pour chaque nœud nous dit quel est l'ancêtre optimal et on va avoir le tableau des coûts qui est associé au tableau des paires qui dit en plus quel est le coût qui nous amène à ce nœud donc par exemple l'entrée pour 1 par exemple c'est à dire que cost 1 son précédent c'est 0 la manière plus optimale de l'atteindre c'est 0 via le coût 2 4 son coût total c'est 12 via son père qui est 1 vous voyez à chaque fois c'est le précédent dans la chaîne juste son ancêtre et le coût total qu'on a pour l'atteindre et du coup c'est quoi la procédure de relâchement comment on relâche comment on relâche une arête ce qu'on appelle relâcher un nœud plutôt ce qu'on appelle relâcher un nœud c'est je vais essayer de l'écrire alors j'écris super mal donc je vous demande un peu d'indulgence je vais l'écrire en solo code après attends je peux pas faire du texte comme ça oh putain comment on augmente la fonte yes l'algorithme est super simple le relâchement il prend deux nœuds sur ses destinations mais si vous voulez c'est est-ce que je voudrais plutôt l'appeler si jamais le coût actuel d'accéder à la destination est plus grand que le coût de la source plus le poids entre l'arrête de SRC vers d'Est attendez voilà je vais peut-être dézoomer quand même donc il y a une arrête entre SRC et d'Est et je suis en train de dire est-ce que ça vaut le coup de faire un relâchement est-ce que le chemin entre SRC et d'Est n'est pas un chemin plus optimal que celui que j'avais avant si le coût actuel est plus grand que ce nouveau coût que tu me proposes le coût actuel le coût pour atteindre la source plus le poids d'aller ici alors qu'est-ce qu'on va faire et bien on va dire que bah le nouveau coût pour atteindre ma destination bah c'est ce nouveau coût tout simplement et bien sûr on dit attendez que du coup merde la nouvelle manière d'atteindre ma destination c'est cost donc pour vous montrer l'exemple ici là par exemple on suppose que j'avais d'abord vu pour une raison x ou y que le chemin que le chemin 0 1 5 pour l'instant j'avais que visité ces deux là par exemple et je considérais que 5 la meilleure manière de l'atteindre c'était de passer par 1 donc le pair le prêve de 5 c'est 1 et le coût total c'est 102 et puis un jour j'analyse le nœud 4 et je me rends compte je lance la procédure de relâchement on verra après comment on la lance la procédure de relâchement entre 4 et 5 va dire elle dit donc 4 en tout ça me coûte 12 d'y aller plus 15 égale 12 plus 15 27 27 c'est plus court c'est plus petit que 102 dans ce cas là le nouveau pair de 5 c'est 4 et le nouveau coup c'est 2 plus 10 plus 15 c'est 12 plus 15 et en fait si on fait tous les relâchements possibles on va trouver notre chemin final on aura juste à regarder le tableau on aura juste à faire prêve de 6 qui nous donnera l'ancêtre on fera prêve de lui prêve de lui prêve de lui prêve de lui jusqu'à tomber à la source et on aura notre chemin tout simplement donc en fait on est obligé de construire tout le truc trouver le plus court chemin de 0 vers ma destination c'est trouver le plus court chemin de 0 vers tout le monde quoi qu'il arrive parce que tout nouveau chemin on doit le calculer parce que si ça se trouve c'est un raccourci potentiel et en fonctionnant de manière récursive en découpant ça en petits problèmes comme ça on arrive à notre destination pour trouver le chemin optimal vers 6 je dois trouver le chemin optimal vers 5 pour trouver le chemin optimal vers 5 je dois trouver le chemin optimal vers 1 et vers 4 mais je dois trouver vers 2 vers 3 et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite jusqu'ici tout va bien sur la procédure de relâchement je regarde rapidement s'il y a des questions cet algorithme exhaustif n'importe quelle idée vous ferez je regarde rapidement les questions n'importe quelle idée veut nous faire hurler le backtracking c'est le même algo qu'ils utilisent pour résoudre les sudokus ouais on va dire c'est plus une classe d'algorithmes c'est le concept de chacune de mes récursions tente un chemin tente une solution et soit elle trouve pas et elle meurt soit elle trouve et elle remonte avec le bon chemin et à la fin je remonte avec la collection des trucs je donnerai un exo de backtracking ça existe un algo du plus court chemin qui reproduit le comportement des fourmis je sais pas c'est quoi le comportement des fourmis mais ça doit pouvoir se faire et ah tu parles avec les phéromones et tout ça alors c'est une IA qui s'améliore avec les expériences qu'il te faut à ce moment là ah par rapport à le truc des fourmis ah tu penses ouais alors là on pend ouais alors là t'es plus en IA ouais en fait il s'avère que on peut représenter plein de choses avec les graphes il s'avère que ce qu'on peut représenter c'est des graphes d'état en fait des états et les arêtes sont les transitions d'état en état et donc en fait on peut représenter un ensemble de possibilités via un graphe et en fait du coup trouver une solution et donc un état désirable via des étapes peut être assimilé à un parcours de graphe et du coup tu vas voir beaucoup de la communauté d'IA d'algorithmes qui sont fondamentalement des parcours de graphe mais qu'ils n'appellent pas ça comme étant des parcours de graphe et on voit des extras par exemple dans dans la littérature de l'IA de sauf qu'ils appellent pas ça des extras ils appellent ça la recherche d'horizon ou un truc comme ça mais c'est en fait c'est juste que tu peux voir la recherche d'une solution dans un dans un parcours d'état dans un dans un graphe d'état enfin comme comme un graphe justement comme un espace des possibles parce que chaque nœud représente un état et chaque arrête représente une étape qui nous amène d'un état à un autre et donc voilà je sais pas si ça répond à ta question alors Astar c'est pas mieux que Dxtra alors Astar c'est Dxtra avec une heuristique c'est un c'est un c'est un Dxtra c'est juste qu'il est une heuristique en plus alors cet algorithme exorciste n'a-t-il pas une complexité en temps et en mémoire énorme bah c'est ce qu'on va calculer ça tout de suite et on va voir ça l'algorithme de Bellmanford qu'est-ce qu'il fait il a une intuition qui est quand même vachement funky il est en train de dire l'algorithme de Bellmanford il est un peu bourrin il est très très bourrin il dit si je fais des relâchements au bout d'un moment à force d'itérer sur toutes les arrêtes possibles et faire tous les relâchements possibles à chaque fois donc relâchement d'arrête relâchement d'arrête relâchement d'arrête relâchement d'arrête donc pour chaque arrête je fais un relâchement et je rebondis au bout d'un moment j'aurai fait tous les relâchements possibles et il fait des calculs savants enfin il faut des calculs savants Bellmanford et il s'en rend compte que au maximum si je possède je reprends ma tablette au maximum si je possède si je possède n nœuds n nœuds moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 le chemin potentiellement le plus long serait de taille 6 théoriquement parlant sur un truc si j'ai n nœuds au pire le chemin fera de taille n moins 1 et ils disent bah en fait si je relâche toutes les arrêtes si j'appelle la fonction de relâchement sur toutes les arrêtes et que je fais ça n moins 1 fois et bien forcément à la fin j'aurai fait tous les relâchements possibles alors si vous ne comprenez pas forcément pourquoi il s'avère que que le faire n moins 1 fois permet de faire tout le relâchement possible en gros si on a fait suffisamment d'itérations acceptez-le comme fait je ne vais pas trop m'attarder je ne suis pas un cours d'algo moi donc je déroule ça rapidement mais en gros l'algorithme ça va être tout simplement pour faire le relâchement c'est quoi l'algorithme qu'on va faire pour pour for i in range n n étant la taille du tableau attendez tout ce qu'on a à faire c'est for edge in all edges j'appelle la fonction magique qui permet d'avoir toutes les arrêtes relâchement de l'edge je rappelle que edge c'est source et destination donc là j'aurais pu marquer un edge c'est pareil for src d'est si vous préférez et donc si je boucle ça comme ça donc n moins une fois range moins 1 non du coup range 2 3 ça va me faire 0 1 2 donc moins 1 pardon si je fais ça n moins une fois et qu'à chaque fois dans ces itérations je prends toutes les arrêtes et j'essaye de les relâcher et bien à la fin toutes les arrêtes ont le relâchement optimal et mon tableau de cost et mon tableau de prêve est complet et avec ça je suis content donc ce que je vous propose c'est qu'on essaye de coder ça super rapidement et ensuite on se fait la pause donc je reprends mon graph et on va essayer de le représenter ici allez vim bellmanford pie alors le graph on va se mettre comme ça le graph de 0 alors là cette fois-ci je dois bien faire gaffe j'ai pas une liste juste de 1 et 2 mais pour chaque truc je vais avoir 1 et entre parenthèses son poids donc là c'est le poids 2 et là je vais avoir 2 qui a un poids de 4 vous voyez comment je représente les choses c'est une des représentations il y a sûrement d'autres manières de représenter ça graph de 1 je me rappelle plus dans quel ordre j'avais dessiné mes trucs ici allez allez on va non allez vous savez quoi wait je vais même pas défacer un truc sans faire gaffe ouais si je viens défacer un truc sans faire gaffe voilà on va dire qu'on est comme ça on va bien mettre les flèches partout euh voilà euh le graphe de 1 tu peux m'amener à euh 4 pour un poids de 10 et tu peux m'amener à 5 pour un poids de 100 le graphe de 2 tu peux m'amener à 1 pour un poids de 3 tu peux m'amener à 3 pour un poids de 8 tu peux m'amener à 4 pour un poids de 42 super attendez j'attends un tout petit peu plus la fenêtre euh graphe de 3 c'est pas perdu parce qu'on va utiliser tous les algos sur ce graphe donc euh euh tu peux juste aller sur 4 avec un poids de 12 le graphe de 4 ça va être euh tu peux juste aller sur 15 euh sur 5 avec un poids de 15 et le graphe de 6 le graphe de 5 pardon le graphe de 5 tu peux aller sur 6 avec un poids de 20 et le graphe de 6 tu peux rien faire super comment on va faire un euh bellmanford euh def euh bellmanford je prends paramètre un graphe et je prends la source enfin le point de départ si vous voulez euh start et tu dois me sortir la liste la liste qui va bien comment on va faire euh euh ça marcherait vachement bien si je disais que graphe existe ce qui paraît ça marche très bien si on dit que graphe existe là j'ai fait un tableau plutôt que faire un indico parce que les entrées sont les entrées sont sont numériques c'est des index mais kiff kiff bourreco comme d'hab euh donc vous pouvez juste représenter ça euh vous pouvez dire que vous faites ça comme ça ça marche très bien ou d'autres manières allez on va faire un indico allez restons sur l'indico même si ça revient exactement au même j'ai pas envie de commencer à m'amuser avec les tableaux euh j'ai besoin du tableau des prêves et le tableau des coups donc là vraiment là je vous montre la technique ce que vous pouvez faire euh prêve est égal à euh quand vous faites 0 fois 7 plutôt non parce que j'ai pas de précédent non euh non fois 7 c'est comme ça 7 étant la taille plutôt euh l'endegrafe cost par défaut le au départ bah mais au départ j'ai pas de je devais initialiser ça au départ bah j'ai pas de j'ai pas de pair j'ai pas de chemin et au départ le coût ce qu'on va faire on va dire que le coût est infini on va faire float de inf pour représenter à l'infini fois l'endegrafe si vous avez un doute sur ce que je suis en train de faire avec le coût du fois machin je vous montre très simplement si je prends le tableau 0 fois 5 ça me fait ça tout simplement je sais pas ce que ça donne quand on fait ça ouais non ça marche pas très bien comme ça voilà alors il y a un piège quand vous faites ça de mémoire je crois qu'il y a un piège si vous faites ça si vous faites euh a de 0 point append 42 ouais voilà c'est le même tableau partout vous faites pas avoir si jamais vous voulez initialiser ça comme ça c'est juste un piège classique de Python quand vous initialisez un tableau vide c'est pour ça que je l'ai fait avec Indico parce que j'avais pas prendre la tête je serais obligé plutôt en train de 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 faire une notation un peu plus compliquée à base de à base de list comprehension ou truc comme ça mais bref euh super j'ai mon preuve j'ai mon cost qu'est-ce qu'on va pouvoir faire qu'est-ce qu'on va euh pouvoir faire euh poil 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 oui pardon on va faire def euh non def for i in range l'end de graph moins un on va itérer sur toutes les arrêtes comment on fait euh for edge euh for srcdest in all edges on va on va le faire all edges du graph et on va faire les relâchements on a juste besoin de setup juste avant avant que j'oublie que forcément euh le coup euh le coup initial de start euh oui si on met pas un coup initial on aura l'air d'un schtrompf et euh bah on va faire un relax de dans le graph pour src et dest euh non parce que du coup il me faut également le poids et oui dans la vraie vie je ferais des classes des structures qui représenteraient un edge et blablabla et blablabla là je mets tout comme ça dans les tubes et je m'en perds pas on a juste à coder rapidement la fonction all edge on va pas s'emmerder euh all edges dans graph euh for euh node in graph point keys euh neighbor neighbor et cost weight ça revient pareil weight cost weight ça revient au même euh cost nay et weight est égal à graph de node node et on yield il me faut node nay wait si vous connaissez pas yield c'est une construction pitonesque lorsqu'on fait une fonction dont le but est d'être itéré euh c'est un sucre qui est super cool pour pas avoir à faire euh result est égal à gna 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 result point append return result vous savez bêtement ce que vous aurez tendance à faire c'est le tableau des résultats finaux là j'ajoute lui dans le résultat final et ensuite je return result vous savez vous feriez un result point append machin yield c'est une construction spéciale qui transforme un peu la fonction et qui est faite pour être itéré en fait et yield à chaque fois elle retourne tous les trucs comme ça c'est un truc un peu magique mais c'est super bien en piton comprenez que c'est la même chose que le tableau des résultats j'ajoute et machin si vous avez un doute si vous avez un doute à la place on peut print src dest wait faut peut-être appeler bellmanford non pas ah fatigué je fais n'importe quoi aujourd'hui vous avez vu ça c'est assez incroyable que je fasse n'importe quoi aujourd'hui ah too many value to impact ah oui non mais je suis con pour tous les nœuds et grave.node ça me retourne un for neighbors in node oh là oui bien sûr pour tous les nœuds je regarde tous ses voisins un grave de nodes ça me retourne une liste de tous les voisins for for non mais excusez-moi for for neighbors attendez je suis en train de désolé je suis en train de partir en couille je bug sur le truc le plus con du monde node ça me donne 0 1 2 3 4 et machin et pour chacun de ces nœuds je veux grave de node grave de node ça va me donner une liste de voisins donc lui c'est neighbor donc c'est pour un donné et lui naît waouh putain c'est pas vrai et bah je sais pas pourquoi j'ai bugé sur un truc comme ça désolé il y a des jours comme ça c'est un jour il y a des jours avec il y a des jours sans ça c'est un jour sans parce que bugé sur un truc aussi con si j'arrive plus à itérer dans un tableau le 2 points ça peut bien marcher mieux voilà et donc ici on a on a juste le problème des con à tous les coups con cycle ah oui non c'est ce que je l'ai appelé non c'est ce que je l'ai appelé une fois non moi je voulais juste vous montrer que moi je voulais juste vous montrer que ma fonction all weights marchait bien oui je voulais juste vous montrer que la fonction all weights marchait bien qu'on fait je voudrais plutôt faire for src dest weight in all edges de graph print print src dest weight et toi je te commente je voulais juste vous montrer que ma fonction allait je marchais bien donc je n'appelle pas belle main tente pour l'instant voilà juste pour vous dire ça y est c'est réglé désolé nous disions donc avant de partir en couille on a juste à appeler la procédure de relaxation et la procédure de relaxation qui d'ailleurs a besoin du preuve et du cost je la fais je la fais directement comme ça pour pas avoir trop de variables je pourrais m'amuser à prendre le dest le preuve oh allez on va le faire comme ça c'est dégueulasse oulala les six fonctions comme ça et j'aurais défini à l'intérieur mais là c'est vraiment pour faire apparaître la fonction relax que je voulais vous montrer je prends un graph est-ce que j'ai besoin du graph en vrai ? j'ai pas besoin du graph moi j'ai juste besoin de src dest j'ai besoin du poids j'ai besoin du tableau des précédents et du cost j'ai pas besoin du graph on reprend la fonction bête et méchante telle que je l'avais marqué elle est ici si le coût de la destination est plus grand que le coût de la source plus le poids bah je suis super content j'ai une nouvelle manière d'accéder d'accéder à d'accéder à truc je peux faire le relâchement le nouveau prix c'est src plus le poids j'ai glissé une espace en ce câble et le nouveau dest c'est euh 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 voilà j'avais marqué cost euh j'avais marqué cost bien sûr vous n'êtes pas fait avoir vous n'êtes pas fait avoir c'était bien sûr src euh bref prêve de dest est égal à euh src tout simplement et ce que je vous propose c'est que on s'amuse à printer le tableau des prêves et ici on a le tableau des prêves et pour atteindre 6 euh il faut passer par 4 pour passer pour atteindre 4 il faut passer par 1 et pour atteindre 1 il faut passer par 0 donc si vous voulez pour reconstruire euh le truc euh ce que vous pouvez faire c'est vous faites un current qui est égal à vous savez j'ai pu construire le truc j'ai même pas marqué c'était quoi ma target ma target c'était atteindre le nœud 6 je m'étais même pas servi de ma target target tout ce que je peux faire maintenant euh current est égal à euh target et tant que euh current est différent de start ce que je fais c'est j'ajoute le current euh et le current est égal à le prédécesseur du current je reparcours le chemin à l'envers ça a l'air compliqué mais en gros c'est le truc que j'ai fait euh moi-même quand j'ai dit bah je pars de lui pour atteindre 5 je dois passer à 4 c'est lui euh pour atteindre pardon l'élément là c'est l'index 6 le précédent c'est 5 donc là je vais sur lui parce que c'est l'index 5 ah ensuite je dois choper l'index 4 là je dois choper l'index 1 et là je dois choper l'index 0 vous voyez c'est ça que je suis en train de faire et euh si on print le pass on a modulo euh modulo qu'il faut euh l'inverser oh putain c'est vrai que reversed c'est pas une liste une pitonnerie ouais ouais et à la limite et à la limite on peut si on veut absolument avoir le start bon chemin 0 1 4 5 6 parce que c'est bien ce qu'on voulait 0 1 4 5 6 ouais super et si maintenant euh je m'amusais à modifier euh modifier ce code pour que maintenant lui ici il soit pas à 10 mais il soit beaucoup plus violent euh par exemple à euh 60 par exemple j'imagine ça va rendre euh ce chemin beaucoup plus intéressant donc de 1 vers 4 maintenant tu vaux 60 de 1 vers 4 maintenant tu vaux 60 ah bah maintenant le chemin c'est 0 2 3 4 5 6 et voilà alors je suis parti un peu loin je regarde un peu je vous ai pas tous perdu alors ça sert à quoi la ligne 1 graph est égal à machin bah oui c'est le graph est indiqué au vide tout à fait bien joué bien joué bien joué c'est exactement ça et euh et je termine juste sur l'analyse de complexité du truc euh quelle est la complexité euh temporelle de Bellmanford bah Bellmanford est en haut de là le ça si si on appelle généralement ça on appelle ça le nombre de le nombre de vertix euh v-1 fois eh pardon je suis un connard on voit pas euh on est en haut de v-1 fois le nombre d'arrêtes on est à le nombre de vertix fois le nombre d'arrêtes enfin le nombre de vertix moins 1 fois le nombre d'arrêtes très exactement on dit grand taux mais c'est très exactement ça il n'y a pas de je m'arrête prématurément parce que j'ai trouvé que machin et blablabla et blablabla et blablabla donc voici pour Bellmanford le truc que j'ai fait à la fin est un peu crado mais euh la clé de l'algo est ici la clé de l'algo est ici là tout ce que j'ai fait à la fin ici c'est vraiment que de la paperasse pour reconstruire un chemin si vous voulez vous pouvez en plus retourner quel est le vous pouvez printer quel est le coût total vous pouvez m'amuser quand vous appendez que vous appendez un truc vous marquez à la fois le current et le cost pour y aller ce genre de choses enfin vous avez tout quoi maintenant c'est comment vous récupérez les infos ok donc on est content on a un Bellmanford et nous avons le premier grand algo comment ça marche c'est un relâchement de toutes les arêtes et il s'avère que si on fait ça suffisamment de fois à tout le monde on fait ça V moins une fois et bien à la fin on a suffisamment relâché et on a juste à retracer notre chemin parce qu'on a besoin que de deux tableaux le tableau à chaque fois pour chacun de quel est mon père et le tableau du cou super euh petite pause je pense qu'on a bien mérité euh on se fait 15 minutes de pause comme d'hab on reprend à 55 on a tous mérité la petite pause et à l'issue de la pause on va voir des extras et on va voir que des extras il y a des fourberies eh hey allez euh petite pause à dans 15 minutes bisous bisous voilà ah petite pause j'ai bien dit 15 minutes on avait dit 55 j'ai fait la attendez j'ai fait la pause à combien ? bon j'espère que que j'ai bien duré le bon moment le bon temps pour la pause et que je vous ai pas je vous ai pas vu j'ai oublié à quel moment j'ai fait la pause bref euh si ça se trouve il y a tout le monde qui est en train de courir en mode ah je suis en retard en attendant j'ai une mauvaise nouvelle euh j'ai regardé j'ai pas moyen de désactiver les pubs parce que c'est des connards Twitch euh j'ai fait l'erreur de faire le setup affiliate et a priori je peux pas revenir en arrière et je ne euh je peux pas désactiver les pubs et euh a priori de ce que les gens disent ils disent bah de toute façon bientôt même les gens non affiliate même les gens de base auront également des pubs donc bon ouais c'est la merde euh surtout qu'à la base moi quand j'ai passé le truc affiliate c'était pour avoir une meilleure qualité de service et avoir le truc des euh et avoir le truc du choix de la résolution euh de la qualité pour les gens qui ont un faible débit parce qu'il y en avait beaucoup qui n'arrivaient pas à mater mes lives parce qu'ils ne pouvaient pas choisir la résolution et bref euh donc comme moi je m'en fous des pubs et de l'argent à la place je vais vous dire euh d'aller installer un adblock et vous allez tout saler gentiment sur ublock origine vous allez tout ce que vous souhaitez sur Chrome vous cliquez sur ce lien là vous êtes sur Firefox vous allez sur ce lien là et c'est le meilleur adblocker et parce qu'il bloque également les trucs sur Twitch vous voyez moi je l'ai toujours eu ici hein vrai que rien que sur cette page j'ai bloqué 12 pubs vous vous rendez compte imaginez que là que là j'avais désactivé parce que je ouais bah ça devait être des trackers mais en gros ça bloque les pubs sur Youtube ça bloque les pubs sur Twitch ça bloque les pubs sur tout euh utilisez pas adblock plus plus personne n'utilise adblock plus c'est de la merde ça euh utilisez ublock origine c'est free c'est open source vous pouvez même rajouter des listes custom moi j'ai rajouté des listes custom pour tout ce qui est les cookies les trackers et machin il y a pas mal de docs là dessus mais rien qu'avec le truc de base vous avez plus de pubs sur Youtube vous avez plus de pubs sur Twitch et vous avez plus de pubs nulle part euh ça vous change la vie donc installez ça voilà je vous dirai au prochain cours de réseau si j'ai pas trouvé un autre truc euh donc ouais euh bref euh installez ublock et comme ça vous n'aurez pas de pub et non parce que j'arrive pas à désactiver les pubs je dirais peut-être que je bougerais sur Youtube ou un truc comme ça euh si ça commence vraiment à me faire chier euh je vais voir parce que mon objectif c'est pas d'avoir de la enfin bref ça m'emmerde ça m'emmerde ça m'emmerde donc bref euh adblock plus ouais mais en fait il y a des problèmes avec adblock plus euh ouais non mais ublock ublock va réussir euh ah ouais non bah leur fameux truc où ils veulent embattre les pubs là euh ah oui non alors je me suis renseigné alors Twitch m'a proposé un truc super intelligent ils m'ont dit non mais si tu veux pas que les gens soient interrompus par les pubs tu peux choisir toi-même quand tu lances les pubs et tu fais un ad break et si tu fais euh et si tu fais ça et bien euh tu t'achètes euh 30 minutes de temps 30 minutes ou une heure de temps où ils n'ont pas de pub si c'est toi-même qui gère le temps mais en tout cas t'es obligé d'avoir des pubs euh bref je trouve ça absolument insupportable je vais peut-être bouger mais il faut que je voie mais mon gros problème c'était que sur Youtube euh je m'étais fait shutdown mon stream euh je m'étais fait shutdown mon stream par des gens qui m'avaient report donc euh il faut que il faut que je regarde et que je jette un oeil à tout ça euh peut-être qu'au prochain cours on fera un test on fera un test sur Youtube et on verra ce que ça donne non mais c'est pas une question de gravité les gars c'est pas une question de de gravité c'est une question de principe et là je suis vraiment euh très à cheval sur mes principes sur ça euh vous payez déjà pour une école euh il n'y a pas de pub dans un service pour lequel vous payez c'est un non-sens euh actuellement je vous fais des cours via Twitch euh qui est un mode euh réduit euh parce qu'il y a un truc qui s'appelle le Covid et aussi le fait que vous êtes un peu beaucoup et que tout le monde n'y a pas dans un amphi et blablabla euh j'ai pas envie de vous enfin c'est une question de principe quoi euh le système dans lequel on est est un mode de fonctionnement réduit et euh je veux pas qu'on rentre et qu'on normalise qu'on rentre là-dedans et qu'on normalise le fait que alors que vous payez plusieurs milliers d'euros pour une école vous devez en plus avoir des pubs quand vous regardez les cours pour lesquels vous payez c'est c'est un non-sens absolu pour moi donc euh je vais essayer de trouver des solutions je vais vous tenir au courant mais euh ça indépendamment de l'impact véritable que ça va avoir pour vous sur les pubs ou n'importe quoi en termes de de principe ce n'est pas acceptable enfin à mes yeux bref euh ouais mais au moins sur Youtube alors sur Youtube vous prenez des pubs sur mes vidéos sur Youtube ? ouais ou bah sinon on peut passer sur Microsoft Stream mais bon Microsoft Stream tant que j'ai 40 secondes de délai j'y touche pas à ce truc je peux pas interagir avec vous ça m'intéresse pas si je peux pas interagir avec vous bref euh on en discutera pour trouver des solutions mais j'ai besoin de parler de euh ah ouais super bref euh on est là pour parler de euh graph donc on a vu l'algorithme de Bellman Ford et ce qu'on va voir c'est son petit copain son petit copain qui est l'algorithme de D-Extra hein le fameux D-Extra 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 le Hedzger Hedzger D-Extra qui est un des noms les plus importants dans l'histoire de l'algorithmie et de l'informatique et blablabla et blablabla j'ai déjà parlé de ce type là enfin vous en avez sûrement entendu parler et un de ses trucs c'est son algo euh c'est il y a beaucoup de choses qui sont nommées d'après D-Extra et euh c'est pas pour rien et je pense pas j'ai pas l'impression que il me semble que dans l'histoire c'est un truc qu'il a gribouillé sur un mouchoir sur un bout de papier 20 minutes avant une conférence où il a présenté Stalgo un peu en mode comme ça et tout le monde a fait waouh alors qu'il était en mode bah non je sais pas c'est évident mais il me semble pas tel qu'il l'avait perçu il l'avait perçu comme étant une optimisation de Bellman Ford euh mais moi je vais vous le présenter aussi informel que ce soit comme une optimisation de Bellman Ford quelle optimisation possible dans Bellman Ford vous avez bien compris on va toujours fonctionner avec le système de relâchement mais la grande question est-ce qu'il existe un ordre dans lequel on fait les relâchements qui permettrait de réduire le nombre au total de relâchements qu'on a à faire est-ce qu'il n'existerait pas un ordre pour ça et la réponse est oui il existe un ordre et en fait si la technique c'est à tout moment euh on va on va regarder le nœud le plus intéressant on va prendre le nœud le plus intéressant et si jamais on le euh j'essaie j'essaie de m'exprimer j'essaie d'exprimer ça dans les termes un peu un peu français à tout moment on va relâcher arc par arc mais à tout moment l'arc qu'on choisit c'est l'arc qu'on pense être celui avec euh un coût euh minimal en fait c'est ce qu'on appelle un algorithme glouton un algorithme glouton un greedy algorithm en anglais c'est un algorithme qui à tout moment quand il éterre il éterre de manière intelligente et il choisit comme prochaine itération l'itération euh la plus intéressante pour une raison euh pour une définition qui est localement optimale et en fait la question ça va être bah par exemple moi j'ai visité un c'est quoi le prochain que je visite entre 4 et 5 bah celui que je vais aller visiter ça va être 4 parce que 4 il va me coûter moins cher et je pars du principe que euh avec un peu de chance oui si ça se trouve je vais me faire avoir mais avec un peu de chance euh le coup le plus intéressant sera par là et en fait à chaque fois quand je veux regarder je vais partir plutôt que excusez-moi je reformule j'ai vraiment du mal à l'exprimer le concept est très clair dans ma tête mais j'ai beaucoup de mal à l'exprimer euh plutôt que de d'itérer sur toutes les arêtes et les relâcher bêtement comme ça on va partir d'un point de départ et à chaque fois de notre point de départ on va relâcher les arêtes on va relâcher les arêtes et comment on relâche euh les arêtes on euh choisit l'arête qui a le chemin le plus court le coup le plus le plus petit et là par exemple euh je vais m'occuper ma prochaine étape c'est regarder 2 ou c'est regarder 1 je vais regarder 1 parce qu'il a un prix de 2 avec un peu de chance ce sera quand même plus intéressant donc ensuite je regarde 1 alors à ton avis j'en regarde lui ou lui le prix attention quand on regarde le prix d'un truc on regarde le prix pareil en prenant les ancêtres donc là 5 a un coût de 102 et aller vers 4 a un coût de 62 donc je peux me souvenir de ça mais ce qui m'intéresse c'est de dire bah du coup qui c'est que je regarde c'est 60 mais là du coup attention 60 ça devient énorme ici là j'avais un prix de 4 est-ce qu'il n'y a pas un chemin par là donc à chaque fois je regarde tous les prochains trucs que je peux visiter et celui que je choisis c'est celui qui a le plus petit prix donc je pars du point de départ et à chaque fois je vais regarder le nœud qui me coûte le moins cher donc j'étais allé sur 2 j'étais pas allé sur 4 parce que 4 était plus grand mais là je tombe sur 60 et 100 ah c'est trop grand je backtrack à la place je vais regarder sur 4 ouais ah ensuite c'est quoi le suivant c'est quoi tous les chemins possibles j'ai ce chemin là que je peux visiter 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 le chemin qui coûte le moins cher c'est lui pareil ensuite donc vous voyez à chaque fois je prends le chemin le plus court mais le chemin le plus court le poids le plus faible de manière cumulative et il s'avère que si à chaque fois localement je je choisis de relâcher l'arrête qui a le prix le plus court eh bien au maximum les arrêtes j'aurai juste à les relâcher une fois donc j'aurai juste à relâcher en tout n fois n étant le nombre d'arrêtes super c'est un algo linéaire euh oui modulo un truc euh la complexité de dxtra c'est pas ça la complexité de dxtra c'est euh d'avoir à côté une structure de données qui vous permet de trouver le nœud à chaque fois le candidat le plus faible eh bien sûr et en fait il s'avère que ça prend un temps euh linéaire ça prend un temps euh ça prend un temps excusez-moi ça prend un temps logarithmique euh d'aller chercher à chaque fois l'élément euh l'élément le plus petit le prochain élément le plus petit donc en fait comment on fait il nous faut une structure de données qui permet de euh de stocker ça on peut commencer d'une manière bête et méchante euh en en cherchant euh le mine donc je vais commencer avec euh un truc vraiment bête et méchant et ensuite on va utiliser un algo plus intelligent vous avez vu un truc qui s'appelle l'état en cours ou pas euh en fait à quel moment on peut se dire ah c'est trop grand je backtrack c'est que à chaque fois c'est pas tant je backtrack parce qu'on s'engage jamais dans un chemin en fait quel que soit l'arrêt qu'on a prise le prochain chemin n'est pas forcément celui de la suite on n'est pas en train de faire un parcours profondeur à chaque fois à chaque fois à chaque fois qu'on a fait un nœud le prochain nœud on regarde tous les prochains nœuds possibles tous les candidats possibles et je prends le moins cher donc si vous voulez on a un horizon et à chaque parcours on a un peu étendu notre horizon mais on s'engage jamais trop loin dans un chemin à chaque fois on re-regarde tous les chemins possibles c'est à dire au départ mon horizon à partir de mon point de départ c'est juste 1 et 2 donc c'est que mes candidats je prends le candidat le moins cher ici mais à partir du moment où j'ai visité 1 mon horizon c'est le fameux 2 le chemin vers 4 le 4 et le 5 et mon horizon est composé de ces 3 là de ces 3 là le chemin le plus faible c'est lui donc je vais lui mon nouvel horizon c'est 3 4 et 5 ensuite mon nouvel horizon j'ai visité 3 quand je suis allé là-dedans ça va être 4 et 5 et ainsi de suite et ainsi de suite et il s'avère que je ne vous fais pas la preuve mais que je peux faire ça en un temps linéaire oh putain je dis n'importe quoi que je n'ai juste à relâcher les arêtes qu'une seule fois chaque arête n'a besoin d'être relâchée qu'une seule fois donc on essaye de de reprendre un peu ce code là alors juste dites moi est-ce que vous avez vu un truc qui s'appelle les heap ou les tas en algo savoir si j'ai besoin de vous en parler ou pas je vais commencer sans mais après je vais voir peut-être que je devrais vous en parler pour expliquer ça bon il ne sait pas encore dxtra mais à la place je vais il ne sait pas encore bellmanford mais à la place je vais écrire la fonction dxtra pareil graph start target et lui je commence un peu en pseudo code je commence un peu en pseudo code on continue à avoir le tableau des précédents et on continue à avoir le tableau des prix et à la place ce qu'on va faire plutôt qu'itérer sur tout le monde on va avoir une to-do list ce n'est pas le terme le plus formel un to-do list en IA on appellerait ça en recherche opérationnelle excusez-moi on ne dit pas IA on ne dit pas intelligence artificielle on dit recherche opérationnelle c'est le mot poli pour dire intelligence artificielle mais c'est la même chose mais en recherche opérationnelle on appellerait ça l'horizon mais là en gros c'est la liste des nœuds à visiter donc je vais l'appeler la to-do list et pour l'instant la to-do list on va en faire une structure vraiment bête parce que pour l'instant je vais en faire un tableau c'est vraiment débile d'en faire un tableau vous allez voir après pourquoi mais je commence comme ça je commence dans ma to-do list à mettre à chaque fois ce que je vais mettre c'est ce que je vais mettre dedans ça va être des couples je vais tout le montrer ici ce que je vais mettre dans la to-do list je mets un premier élément dedans je vais le faire après to-do list point à peine on va mettre un couple et ce que je vous propose le couple ça va être le poids total pour aller pour là ici donc c'est le coût du le cost si vous voulez et l'ID du node donc par exemple dans à peine je vais à peine le nœud 0,0 ok le poids et le node et en gros ce que je vais faire c'est on va on va itérer tranquillement jusqu'à atteindre notre destination comment on fait pour itérer pour atteindre notre destination alors je pense qu'on aura quand même besoin est-ce qu'on a besoin d'un tableau de marquage ouais on a besoin d'un tableau de marquage de mémoire j'ai un trou est-ce qu'on a besoin d'un tableau de marquage excusez-moi je regarde juste mon antisèche j'assume complètement avoir une antisèche mon antisèche euh ouais alors plutôt que faire une antisèche ils font la liste des gens non non vérifiés ouais ça a du sens ouais ça a du sens c'est deux manières différentes de le faire il y a plein de manières de l'implémenter mais si je vais éviter les gens en fait ils peuvent commencer à mettre de la to-do list en fait ce qu'ils font c'est soit de la to-do list ils font ça soit ils ils mettent de la to-do list tout le monde avec des coups à l'infini et ensuite ils y tèrent ils y tèrent tant que la liste n'est pas vide euh ça vient au même moi je vais plutôt faire un tableau de marquage allez j'ai envie j'ai envie de faire un tableau de marquage comme ça euh et en fait ce qu'on va faire c'est on va dire tant que j'ai une to-do list il va falloir que j'extrais de la to-do list l'élément le plus petit et c'est là que ça devient compliqué donc je vais avoir wait wait node enfin wait node est égale à extract min si vous voulez de la to-do list je vais la coder après euh le on dit qu'on a vu on dit qu'on a vu le nœud pour pas avoir à boucler et ce qu'on fait c'est on fait le fameux relâchement on fait le fameux relâchement parce que on va regarder tous mes voisins euh for euh comment on fait pour itérer déjà sur euh j'aurais plutôt appelé ça le coût j'aurais plutôt appelé ça le coût parce que c'est le coût total par rapport au poids qui s'affoche une arrête for euh wait node ou node wait for nay wait pardon nay wait in graph de node si jamais euh 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 n j'ai déjà vu on ignore mais sinon regardez ce que j'ajoute dans ma to-do list regardez ce que j'ajoute dans euh dans ma to-do list je vais ajouter un tuple qui sera déjà euh le neighbor il faut que je le traite mais le poids bien sûr parce que je suis pas con c'est pas juste wait c'est pas juste wait c'est le coût d'aller jusqu'au nœud actuel du node plus le poids de ce nouveau nœud ce que je veux dire par là c'est par exemple euh ici pour aller à 4 c'est le coût d'aller jusqu'à 1 qui est 2 plus le poids 60 vous voyez c'est cumulatif donc ici ce que j'appelle c'est wait plus cost pas se faire avoir et normalement à l'issue de ça on n'aura un magnifique euh on n'aura un magnifique euh on n'aura un magnifique truc euh on n'oublie pas de euh relâcher les arcs avant quand même ça peut être utile euh euh on n'oublie pas de relâcher alors le SRC c'est node euh la destination c'est neil le poids c'est weight euh prev et cost on n'oublie pas d'ailleurs que le cost initial le cost de start euh le cost de start euh c'est 0 euh d'ailleurs ici c'est start euh c'est start euh c'est start c'est start on devrait avoir exactement euh le même truc tout ce qu'il me reste à faire c'est ce fameux extract min et le problème c'est que le faire avec une liste c'est vraiment complètement débile quoi donc euh on peut avec du Python euh si j'ai une liste euh faire min de A ça me donne ça mais moi ce que je veux alors ça marche également avec des tuples c'est pour ça que j'ai mis le premier tuple en premier si je fais 5,2 euh 2 18 10 euh 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 70 euh 78 euh euh 13 quand il compare il compare par rapport au premier élément donc avec ça je suis content donc je peux récupérer ça le truc c'est juste que en plus maintenant je dois le euh dégager alors il faut juste regarder euh un peu euh un peu là-dedans euh Python min euh getindex ou un truc comme ça ouais super euh bah la place euh Python remove element from list remove euh del remove pop et ouais il prend une matching value ouais bah elle est super euh donc effectivement ce que je peux faire euh euh pour ma fonction euh extract min qui prend la to-do list c'est dégueulasse hein mais ce que je peux faire c'est euh 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 minnode est égal à min de to-do list et euh to-do list point remove euh minnode return minnode à votre avis ça va marcher ça ? euh euh à votre avis ça va marcher ? j'ai aucune idée j'ai aucune idée je pense que ça va planter moi bam int c'est mon c'est mon relax que j'ai appelé n'importe comment c'est mon relax que j'ai appelé n'importe comment dans euh if cost de dest supérieur à cost de src ah oui merde je suis en train de euh je devrais plutôt l'appeler euh le cost ici on va l'appeler le cum le le poids cumulatif parce que j'étais en train de de nommer deux variables qui s'appelaient cost parce que je suis un schtroumpf oh ça a l'air de passer attendez mais oui mais oui mais oui mais oui ça passe alors par contre tout le temps que j'ai gagné à faire un seul relâchement en fait vous pouvez voir on peut faire le compte de par le principe de de par le principe que j'ajoute de la to-do list uniquement si je l'ai jamais vu euh effectivement que je ne fais que euh je ne fais que que n itérations 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ouais un peu plus parce qu'il est rentré dans les mais du coup j'ai eu à faire beaucoup moins de de relâchement mais tout le temps que j'ai gagné je l'ai perdu dans ce extract min absolument stupide qui est sur un temps linéaire je vais juste si vous avez compris la gauche je vais aller un peu vite euh ouais vu bon j'en reviens rapidement euh tout le temps que j'ai gagné je l'ai je l'ai perdu un peu bêtement euh je l'ai perdu un peu bêtement dans cette fonction extract min en fait parce que cette fonction extract min elle est absolument absolument stupide et c'est là que les tas deviennent intéressants donc juste avant de parler des tas je reviens un peu sur le principe de déxtra le principe de déxtra c'est toujours le principe de relâchement sauf qu'à tout moment je vais relâcher chaque euh attendez comment ça se fait qu'ils me mettaient à chaque fois je suis juste un peu curieux ah oui parce qu'il parce qu'il était mis à jour oui c'est normal c'est parce que je quand je mets à jour je ne je retire pas l'ancien ce qui est normal en fait euh en fait c'est que parfois j'ai vu un j'ai vu un nœud de de différentes manières parce que si je prends l'exemple ici euh si on prend bah par exemple euh 5 je l'ai vu de différentes manières il a été ajouté dans le tableau dans la to-do list de différentes manières euh alors que je ne l'ai pas encore euh visité si vous voulez euh est-ce que c'est quelque chose de problématique euh la réponse est non parce que à chaque fois euh c'est pas forcément c'est pas une entrée qui est entièrement en double parce que si ce que je print c'est également euh son poids cumulatif vous allez voir euh que je les visite mais pas avec les mêmes horizons alors certes je pourrais faire une optimisation euh qui consiste à dire euh c'est pas tant que j'ajoute mais je mets à jour euh vous verrez des implémentations où ce qu'ils font c'est ils préajoutent tout le monde avec un poids infini et plutôt que d'ajouter de la to-do list vu qu'elle a déjà tout le monde elle met à jour les éléments de la to-do list en mettant à jour leur poids et ensuite elle les retire ils les retire lorsque lorsque c'est plus nécessaire et en vrai c'est un piège parce que euh l'algorithme qui permettrait d'aller trouver l'élément et de le mettre à jour prendrait euh beaucoup plus de temps que d'accepter d'avoir des doublons qui prennent de la place enfin généralement euh c'est un piège classique le problème c'est que typiquement si vous vous mettez dans un tas euh si vous mettez à jour une valeur à l'intérieur du tas parce que son poids a changé bah du coup il faut absolument tout rééquilibrer et donc en fait tout le temps que vous faites à faire ça à le retirer pour la place d'en mettre un autre et machin euh vous le perdez complètement euh vous le perdez complètement à faire rééquilibrer et donc euh c'est pas grave si je mets mes éléments en doublon comme ça parce que naturellement je vais les approcher en cherchant le minimum donc c'est pas un problème ça c'est pas un problème mais comprenez que dans la littérature parfois euh ce que vous verrez faire c'est qu'ils préconstruisent la to-do list avec euh tous les éléments mais ayant un poids infini et ce qu'ils font c'est plutôt que d'ajouter des éléments dans la to-do list ils mettent à jour l'élément de la to-do list et ils ont juste à dépiler euh une fois là le problème c'est que mettre à jour un élément dans une to-do list de manière de manière prioritaire c'est chiant et donc en pratique les gens ils ont pas tendance à faire ça c'est juste le piège c'est pour ça que vous voyez des doublons ok donc la seule question qui reste c'est euh l'extract mine parce que l'extract mine il est à chier il est profondément à chier et pour faire mieux à la place on va utiliser euh on va utiliser euh une heap donc je rappelle très rapidement ce que c'est qu'un tas un tas c'est comme un arbre binaire donc sauf que il y a une propriété qui est marrante enfin il y a les min heap et les max heap là on va faire une min heap c'est que quel que soit l'élément qui est ici tous les éléments en dessous tous ses fils sont forcément plus grands euh donc là par exemple je peux avoir 12 là je peux avoir 25 on s'en fout euh et là pareil je dois être forcément plus grand donc euh 40 j'ai le droit euh 10 j'ai pas le droit euh et ainsi de suite et ainsi de suite et je dois toujours être euh donc je vais mettre 20 à la place et je dois toujours être plus grand et quel est l'intérêt d'une telle structure de données c'est que c'est très facile à tout moment d'extraire le plus petit élément c'est là que les heap deviennent intéressantes hein c'est très facile d'extraire le petit élément bah c'est la racine donc tout ce qu'on a à faire c'est je pop la racine je rééquilibre l'arbre de par euh la fonction qui va bien c'est pas très compliqué mais en gros euh on va prendre 12 on va le monter ici puis on va machin puis blablabla puis on va prendre 20 et on va le monter ici quoi on rééquilibre on rééquilibre le temps et euh on a juste étiré comme ça extraire un élément et faire le rééquilibrage c'est une complexité log n parce que au pire on doit faire log n ajustement autant d'ajustement qu'il y a la hauteur donc en gros euh on va visiter euh chaque fois extraire le minimum cette complexité log n d'extraire d'extraire le minimum et on va faire ça autant de fois qu'on a d'arrêt donc ça va nous prendre edge fois log n euh d'ailleurs pour la blague vous pouvez faire le heap sort si vous voulez trier un 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 tableau une manière de trier un tableau c'est de pour tous les éléments euh les rentrer dans une heap et ensuite tant qu'il y a des éléments dans la heap les extraire les extraire les extraire les extraire ça va nous les ressortir dans l'ordre donc c'est un c'est un vrai tri ça s'appelle le heap sort c'est un vrai truc mais en tout cas on peut utiliser une heap alors je vais pas vous faire subir euh l'implémentation euh d'une d'une heap parce que vous avez vu ça en piscine euh les algos ils sont pas hyper compliqués hein c'est sift up et sift down mais on a un module tout fait dans Python qui s'appelle heap queue attendez je vais pas prendre la version on va prendre la version peut-être à jour la heap queue qui utilise une heap et on l'appelle également la priority queue parce que le grand 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 use case euh des d'états des heap c'est de faire des fils de priorité et ils vous montrent le fameux truc les propriétés heap 2 fois k plus 1 heap 2 fois k plus 2 blablabla la propriété intéressante c'est que le plus petit élément est toujours à la racine ils le représentent avec un tableau gna 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 ils font quelques variations ils disent qu'ils font une mini heap et en gros c'est c'est vraiment super simple et en gros l'avantage c'est que pour faire une heap on peut juste utiliser un tableau et ils ont la fonction heap hop et et la fonction heap push et avec ça on est on est super bien et d'ailleurs ils donnent le code source si vous voulez voir et vous allez voir que le code source que vous faites est extrêmement similaire à ce que la code source ici est vraiment super bien documenté et le code est extrêmement similaire que celui que vous avez fait en piscine vous voyez le fameux heap push où j'appende un item enfin et je sift down pour popper je pop l'élément qui est en tête et je sift up et blablabla et blablabla et blablabla sift down et sift up c'est la documentation classique sift down vous l'avez fait sift down et sift up donc c'est vraiment la heap tout ce qu'il y a de plus classique si vous avez un doute si vous voulez prochain cours je pourrais m'attarder un peu plus dessus mais là vraiment normalement vous avez vu la piscine l'algorithme est vraiment 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 classique toujours est-il qu'on peut s'en servir d'une manière extrêmement simple là ils montrent comment on pourrait faire un heap sort vous voyez pour tous mes éléments je heap push et après je les pop et ils disent regardez c'est ça qui est intéressant c'est qu'on peut faire un tuple et il va trier selon le premier mais regardez il y a un truc qui est assez intéressant il y a la théorie ils disent un truc qui est si la priorité d'une tasque change comment on fait pour la bouger dans une nouvelle position le fameux truc où j'ai fait un relâchement et maintenant le poids d'un nœud le poids cumulatif d'un nœud a changé et ils disent c'est chiant une solution c'est marque-la comme remouvée et met une nouvelle entrée et puis fuck it et effectivement c'est ce qu'ils conseillent de faire mettre à jour ce que vous pouvez faire c'est retirer cet élément mais ça casse l'invariant donc ensuite il faut retrier il faut re-hippify et ces machins c'est plus simple d'autoriser les doublons et de garder des restes si vous voulez des trucs en rab des trucs en rab dans la hip dont on ne va pas se servir ou au pire là j'ai itéré dessus parce que de toute façon de par leur poids qui était plus grand je n'allais pas faire de relâchement et je n'allais pas ajouter leurs voisins parce qu'ils étaient déjà vus et au pire du pire si vraiment vous ne voulez pas faire ça vous pouvez marquer les gens comme étant comme étant un doublon et ici si c'est un doublon ne pas du tout rentrer dedans mais bon c'est pour vous dire tout ce qu'on va faire à la place c'est que ma to-do list ça va être ça et ce qu'on fait à la place on va import heap queue et ce qu'on va faire c'est heap push alors le problème c'est que du coup on doit faire heap queue point heap push c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas en mode objet c'est la to-do list et ensuite le couple 0 start ici c'est heap queue point heap pop et ici c'est heap queue point heap push dans la to-do list de wait plus ça me paraît c'est con mais moi j'allais bien dire come wait avant plus wait et le neighbor c'est tout et là on vérifie qu'on a rien cassé on a rien cassé on a encore notre magnifique chemin et vous pouvez vérifier je peux à nouveau le modifier on peut faire des changements si par exemple maintenant je considère que que lui il vaut 200 qu'entre 2 et 3 il vaut 200 comme ça il va encore me trouver un autre chemin entre 2 et 3 il vaut 200 entre 2 et 3 il vaut 200 voilà j'ai le nouveau chemin et vous voyez les poids cumulatifs bla 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 donc ce qu'on retient c'est que dxtra est une optimisation c'est pas le plus formal du monde mais ça passe est une optimisation de bellmanford où plutôt que de faire je vais relâcher toutes les arêtes n moins une fois là je vais relâcher toutes les arêtes une fois mais je vais le faire dans un ordre intelligent et c'est grâce à cet ordre intelligent dans lequel je choisis de faire mes relâchements que j'ai qu'à le faire une fois et quel est l'ordre intelligent à chaque fois je choisis l'arrête enfin je choisis le chemin potentiel qui a le prix cumulatif le coût cumulatif le plus petit ça vous va sur dxtra ? dites moi si ça passe bien mais du coup avec ça vous êtes bien alors du coup la question pourquoi est-ce que on fait encore du bellmanford ? parce que clairement là dxtra c'est le feu alors juste avant de parler de ça les gens ils posaient la question sur astar astar c'est exactement la même chose que dxtra sauf que dans ce qu'on ajoute ici là le poids cumulatif en plus d'être juste le coût des objets on ajoute également une heuristique pour au doigt mouillé ça s'appelle une heuristique c'est quand on fait un truc au doigt mouillé pour au doigt mouillé supposer un prix genre par exemple si je suis dans un tableau en 2D je suis sur une carte géographique je peux supposer qu'un truc qui se rapproche en termes de direction qui va dans la même direction que là où est ma destination c'est quand même plus intéressant qu'un truc qui va dans le sens inverse et donc je vais ajouter une heuristique pour moduler un peu le poids pour que en plus que ce soit simplement le poids brut et méchant des arrêtes et blablabla je facture plus cher certaines choses ou je facture moins cher certaines choses selon mon appréciation mais c'est pas une garantie absolue c'est une appréciation c'est ce qu'on appelle mettre une heuristique et donc à star ce n'est jamais que des extra sauf que en plus d'avoir au lieu d'avoir simplement le poids ici on va enfin que le poids c'est simplement la somme des poids des arrêtes le coût peut également représenter quelque chose comme par exemple la distance euclidienne à ma destination ce genre de choses donc c'est jamais qu'une optimisation de des extra donc mais c'est exactement le même algo la seule chose qui va changer c'est qu'est-ce qui caractérise le poids d'un chemin en rajoutant une heuristique bref tout ça pour dire pourquoi du coup est-ce que Bellman Ford existe encore sachant que j'ai des extra donc si je reprends mon truc ici et ça va avant que j'oublie j'ai fait une modification là ah bah tiens juste en reprenant sur celui que j'ai modifié mais en fait regardez la manière dont je vais le modifier je vais faire une petite saloperie je vais faire une petite saloperie parce que je suis un sagouin qu'est-ce qui se passe et c'est les choses qui arrivent qu'est-ce qui se passe si ici le poids il a un coût négatif comment un coût négatif mais ça n'a pas de sens et c'est ça c'est pour ça que D'Extra rigolait beaucoup quand il disait attention aux analogies ça n'a pas de sens si sur ce qu'on considère on est toujours dans nos têtes nos analogies avec des routes avec des villes avec des blablabla mais dès qu'on n'est pas en train de faire quelque chose qui représente la vraie vie enfin qui est une analogie mais qu'on fait un vrai truc il y a plein de classes de problèmes où ça arrive d'avoir des poids négatifs en fait et bien en fait les poids négatifs font je ne vous fais pas toute la démonstration mais les poids négatifs font exploser font exploser des extras ils font exploser des extras parce que il va il va surévaluer certains chemins et du coup il va casser l'invariant là en plus là je l'ai fait sur un chemin qui était bon il savait que c'était sur le bon chemin mais si à tous les coups je mettais un poids négatif à un autre endroit je ne sais pas si j'arriverai là tout de suite à vous crafter un exemple qui le fait sauter on peut essayer mais je ne vous garantis pas que ça va réussir mais en tout cas je peux attendez je dégage le print ici il me stresse voilà donc d'abord Bellmanford ensuite des extras mais il me semble on va essayer si jamais ici j'ai un poids négatif il était déjà sur le chemin qui était intéressant moins 42 je ne vais pas réussir à faire apparaître la classe de problèmes il va falloir que vous me croyez sur parole peut-être que là peut-être que là si je le bouge ici 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 on va me croire sur parole je n'arrive pas à le faire apparaître mais croyez-moi sur parole ça fait exploser des extras ne s'est pas géré quand il y a des chemins négatifs alors il faut faire attention il y a encore pire qu'un chemin négatif Bellmanford lui il sait gérer Bellmanford il sait gérer les trucs avec un coup négatif je suis vachement déçu de ne pas réussir à vous faire apparaître un cas parce que je ne suis pas un prof d'algo donc je ne vais pas là tout de suite vous crafter en fait non je dois plutôt faire sur une situation comme ça peut-être que là ouais regardez regardez ici si lui je fais moins 3 au départ je pensais que le chemin le plus rapide pour atteindre 1 il va falloir que je fasse en sorte que ce soit ce chemin là le plus intéressant donc lui je vais l'amener à 1 comme ça lui il sera le chemin le plus intéressant on va faire en sorte que le chemin le plus intéressant déjà soit 0156 je vais dégager le 100 et je vais mettre un 1 à la place voilà 0156 et regardez ce que je vais faire en fait pour atteindre 1 je peux coûter 2 en arrivant ici mais en fait si je fais 2 suivi de 1 et bien en fait ça ne me coûte que 1 et bien d'extra il ne va pas le goler ça d'extra il ne va pas le goler parce qu'il va dire que 1 c'était déjà le minimum et que blablabla et que blablabla et que blablabla et il l'a déjà visité et on ne visite un nœud qu'une seule fois alors que Bellmanford comme il passe sur tout le monde il va le goler donc si par exemple merde j'ai déjà oublié c'était quoi c'était le passage de 2 à 1 le passage de 2 à 1 en fait a un coût de moins 3 aha bien vu bien vu bien vu bien vu vous voyez et le le total cost si je demande total cost et je mets cost de target pareil ici vous voyez je n'ai pas trouvé le chemin optimal avec Dxtra ouais je suis content j'ai réussi à trouver la classe d'erreur donc voilà pourquoi Bellmanford on l'utilise aussi parce que Dxtra parfois il se fait avoir il n'aime pas les poids négatifs eh non j'ai trouvé l'astuce alors attention Bellmanford il peut aider à un poids négatif par contre si à un moment autant d'une manière générale vous pouvez avoir des cycles genre là par exemple j'invente un cycle comment je peux faire apparaître un cycle comme ça j'ai mis un cycle par exemple j'ai dit que je faisais les poids en bleu c'est pas choquant d'avoir un cycle notez que c'est pas choquant d'avoir un cycle si de 4 vers 2 de 4 vers 2 j'ai un poids de 5 on a dit de 4 vers 2 j'ai un poids de 5 de 4 vers 2 vers 2 j'ai un poids de 5 ça le choque pas plus il n'y a rien qu'à changer par contre par contre par contre par contre c'est pas choquant qu'il y avait un cycle mais qu'est-ce qui se passe si ce cycle est négatif si le prix total de ce cycle est négatif si faire ça quand je fais ce cycle et bien je m'en sors avec un poids négatif donc je fais ça je fais ça ou bien plutôt ici là par exemple ici j'ai un cycle ici j'ai un cycle c'est pas choquant mais là cycle négatif parce que en fait ce nouveau truc que je viens de rajouter en fait il est à moins 50 et du coup si je fais ce cycle là je coûte 12 moins 50 moins 2 négatif mais du coup hé les gars si je refais un tour de boucle ça coûte encore moins cher et si je refais un tour de boucle ça coûte encore moins cher donc le chemin où je fais ça il est cool mais le chemin où je fais ça il est plus cool bah j'ai gagné du temps en faisant ça mais du coup le chemin où je fais ça et encore une fois il est encore plus cool et le chemin où je fais ça et le chemin où je fais ça et en gros oui non mais quel que soit le chemin il existera toujours un chemin plus rapide donc gros 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 problème là c'est pas tant une question d'être capable de machin tout ça c'est juste que ça n'a plus de sens dès qu'il y a un cycle négatif plus rien n'a de sens tout est foutu au revoir c'est fini il n'existe pas de plus court chemin par définition parce que quel que soit le plus court chemin que tu me donnes je peux t'en trouver un plus intéressant ça n'a pas de sens donc attention au cycle négatif si vous avez un cycle négatif ça plante vous comprenez vous avez compris un cycle négatif forcément ça plante heureusement 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 il existe un truc très très simple on peut modifier Bellman Ford pour détecter un cycle et c'est d'une manière qui est très très simple on avait dit que si j'y taire très exactement n-1 fois sur toutes les arêtes j'ai fait tous les relâchements possibles si du coup si je fais aller un dernier tour pour la forme et que là je tombe sur un relâchement il y a un problème si j'arrive à relâcher une dernière fois c'est qu'il y a un cycle négatif forcément donc on peut tout à fait détecter si je reprends le coût du du moins 50 ici c'est fini goodbye Lenin boucle infinie cdxtra cdxtra qui fait la boucle infinie parce qu'à chaque fois le nouvel élément qu'il ajoute il est plus intéressant et blablabla et blablabla et blablabla Bellman Ford aussi comment ça Bellman Ford il part en boucle infinie comment ça Bellman Ford part en boucle infinie comment ça Bellman Ford part en boucle infinie ça devient un rituel de terminer mais j'étais merdé sur passe point ah ligne 37 ah ouais d'accord oui bah le chemin qu'il a reproduit le chemin qu'il a printé en fait est un chemin qui possède un oui je suis con le chemin qu'il a printé si je si je print les prêves avant que je plante vous voyez que j'ai un cycle ici et donc en fait je peux cycler à l'infini sans jamais retomber sur mon origine et c'est pour ça que j'ai merdé donc effectivement cycle infini donc oui c'est tout à fait normal c'était pas dans le parcours c'était la reconstruction de mon chemin qui causait une boucle infinie tout va bien donc effectivement situation normal all fucked up c'est normal qu'on plante ça n'a pas de sens parce que j'ai un cycle négatif mais ce qu'on peut faire c'est qu'on peut faire un dernier tour de boucle pour la blague for src dest weight in all edges et je vais faire le même check qu'on avait d'abord avec le relax si jamais le coût de la destination est plus grand que le nouveau chemin que tu me proposes bah cette fois-ci what the fuck what the fuck cycle négatif et là on va réaliser une belle exception et là on peut clairement balancer un value error ou bien un valid argument un valid argument ça a l'air bien comment il s'appelle un valid arg non non comment il s'appelle le invalid arg dans dans python j'ai oublié son nom python invalid arg value error value error il n'y a pas un invalid arg j'étais persuadé qu'il y avait un invalid arg ouais tout le monde tout le monde utilise value error ouais dans ma tête il y en avait un qui s'appelait python built-in exceptions qu'est-ce qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a là-dedans exception arithmetic buffer lookup assertion attribute import index key error name error overflow recursion syntax error tab error système exit type error unique code error ouais non il n'y a pas un invalid arg j'étais persuadé qu'il y avait un invalid arg mais non c'est value error on va raise un value error allez on va raise value error et il va prendre un paramètre négative cycle found et du coup bam on est content on a bien détecté notre cycle négatif on y arrive alors je ne vais pas le montrer mais juste pour terminer boucler un peu le 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 paysage je vais parler d'un dernier je ne vais pas le faire je vais juste montrer sa page Wikipédia pour vous mais si on revient sur ce qu'on a vu du coup on a vu deux algos trois algos de recherche de plus court chemin le premier qui était bête et méchant qui était de faire un BFS mais dès qu'on met des poids sur les arêtes ça explose ensuite on a vu Bellman Ford et D-Extra Bellman Ford et D-Extra ils ont en commun qu'ils fonctionnent par un principe de relâchement des arêtes c'est à dire est-ce que j'ai pas un chemin qui est plus intéressant et en fonctionnant un peu de manière en déconstruisant le problème à l'envers pour atteindre mon nœud final je dois atteindre le chemin optimal vers le nœud final et le chemin optimal vers son ancêtre son père le plus intéressant et lui-même ainsi et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite et donc on faisait des relâchements d'arc pour trouver ça Bellman Ford il relâchait tout le monde n fois enfin n moins une fois et ensuite il disait forcément par construction j'ai fait le maximum de relâchement normalement je finis Dxtra il dit moi je vais relâcher toutes les arêtes qu'une seule fois mais pour pouvoir les faire qu'une seule fois plutôt que les faire n moins une fois je dois les faire dans un ordre intéressant et quel est cet ordre intéressant à tout moment je prends le je prends l'arête dont le poids total est le moins cher et c'est lui que j'essaye de que j'essaye de relâcher et si je fais ça j'ai qu'à le faire et j'ai à le faire qu'une seule fois donc Dxtra c'est super cool parce que du coup sa complexité c'est du nombre d'arêtes fois log n parce que c'est log n de trouver à chaque fois de trouver et d'extraire l'élément le plus petit mais problème dès qu'il y a une arête négative enfin dès qu'il y a des arêtes négatives des points négatifs Dxtra il explose et c'est pour ça qu'on a encore Balmanford et d'ailleurs Balmanford peut carrément détecter détecter seulement parce que sinon ça n'a pas de sens quand le cycle entier est négatif et c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent et je termine juste hyper rapidement en mentionnant un dernier algo qui s'appelle Floyd Warshall parce que Floyd Warshall lui c'est pas un ce n'est pas un un single source sur test past c'est un all pairs short test past ça veut dire que lui comme algo il ne va pas vous sortir le chemin le plus court de ma source vers la destination en vrai vous avez remarqué que c'est le chemin le plus court de ma source vers tout le monde pour calculer le chemin le plus court de ma source vers la destination j'étais obligé de calculer le chemin le plus court de ma source vers tout le monde mais en tout cas c'est fait du point de vue de ma source et l'algorithme de Floyd Warshall c'est une variante qui est un all pairs parce que imaginez que c'est une optimisation que vous fassiez des extras mais sur tous les points de départ possibles et donc à la fin on n'a on n'a pas un chemin on n'a on n'a pas un tableau on n'a pas un tableau des trucs optimaux des prêves optimaux on a autant de tableaux qu'on a de nœuds parce qu'on a fait là ça depuis tout le monde donc c'est ce qu'on appelle un all pairs et c'est typiquement un truc qu'on va voir lorsqu'on fait du réseau de les algorithmes de routage et n'importe quoi parce que drossomerdo trouver les routes optimales et blablabla les routeurs ils passent leur temps à faire tourner des algos de recherche de plus court chemin en réseau on passe notre temps à faire du graphe mais je ne rentre pas à les détails de comment il fait mais voyez qu'il construit une matrice et pas juste un tableau c'est tout l'algorithme n'est pas plus compliqué mais c'est juste pour vous dire qu'on peut également faire du on peut également faire du du Floyd Warshall pour faire du all pairs et pas juste du single source voilà je regarde si vous avez des questions boum les jouets du live a priori si vous n'avez pas de questions je vous laisse encore quelques minutes poser la question pendant que je fais la conclusion je vous remercie beaucoup j'avoue qu'aujourd'hui j'étais très tête en l'air j'ai passé mon temps à faire des autour de riz c'est des choses qui arrivent mais on a on a mangé un gros morceau ça c'est vraiment les recherches des plus courts chemins c'est un bout où la littérature généralement explique les choses d'une manière extrêmement violente extrêmement compliquée avec des trucs qui font vraiment mal à la tête alors que quand on le prend dans le bon ordre et tranquillement ça a vraiment vachement du sens juste comprendre ce principe de relâchement et de voir des extras comme une optimisation et parce que vous verrez qu'énormément de documentation sur internet l'explique très 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 mal vous parler à faire le set des trucs pas visités le set des trucs visités le set des trucs en train d'être visités et 25 implémentations différentes il y a plein de manières différentes de l'implémentar mais les gens ils font pas la différence entre l'idée générale et leur implémentation et ça part en couille alors qu'en fait si vous avez l'idée générale vous êtes tranquille je préfère que vous reteniez l'idée le concept la réflexion derrière parce que comme ça vous allez avoir un pseudo code vous faites ah ouais ouais ok ouais tranquille plutôt que d'essayer de recopier vêtement un code que vous comprenez pas donc je suis content qu'on ait réussi à boucler les trucs de plus court chemin la prochaine fois on va s'amuser avec on va retourner sur les arbres parce qu'on va commencer à parler d'une part d'arbres auto-équilibrés et surtout on va commencer à aborder un type d'arbre un peu bizarre qui s'appelle les bétrises les arbres b parce qu'ils vous seront très utiles comme j'avais dit lorsqu'on parlera de bases de données et parce qu'ils utilisent ces arbres et il faut que vous voyez à peu près à quoi ils ressemblent donc on parlera on fera un retour sur les arbres la semaine prochaine enfin au prochain cours voilà est-ce que vous avez des questions pas de questions dans ce cas là je vous souhaite un excellent appétit et une très bonne journée bisous bisous bisous